L'animatrice, ça s'appelle Joanie. Oui, Joanie, tu vas voir le chat, donc tu vas pouvoir… si jamais il y a des questions ou des commentaires pertinents. Je fais partie de la team de Zero Lag Gaming. Oui, puis sur la caméra, on voit juste l'essentiel de Joanie, c'est ça qui est important. Lol… that was bad. Ok, quand vous êtes prêts, je sais qu'il manque juste l'estimate à updater, mais je ne suis pas braisé… je ne suis pas braisé… All right… On va commencer ça, puis après ça, on va pouvoir expliquer une couple de trucs. Attention, dans 3, 2, 1, c'est parti! All right, alors on va mettre les choses au clair. Je voulais savoir les gens si ils pensaient que je renais le remake de Secret of Mana. La réponse, c'est non. Voilà. Mais pourquoi cela? Ça, ça serait un autre débat, un autre jeu. On rend une narration SNES. Et… One player, two controller. En fait, c'est un player, donc moi, avec les deux controllers ici présents, que rendus au moment opportun, je vais prendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce jeu-là, avant de pouvoir jouer à deux, il faut au moins que tu passes une demi-heure tout seul avant d'avoir ton deuxième personnage. Durant la run, je vais faire des safety saves, parce que la run peut aller bien à très mal rapidement. Oui, surtout à certains boss. Oui, certains boss qui sont ultra orangey. quand tes setups ne passent pas, ben, t'improvises. Fait que quand t'improvises, des fois, ça peut donner des affaires un peu… un peu weird. Hey, on voit ma face. Yay! Ah, c'est gentil d'avoir eu recraft. Merci. Merci, guys. Merci, technicien. Maintenant, faites un Photoshop, mettez ma face sur la face à Bakou. Non, non, non. Ça va être correct. Ah, come on. Ça va être correct. Donc, vu qu'on est en marathon, je vais faire quelques safety saves, juste pour être sûr de finir la run. Parce que, comme je dis, ça peut être très mal viré. L'introduction de ce sujet-là est quand même assez straightforward. Il n'y a pas tant de gros glitch. Rendu au moment important, je vais expliquer un peu. Du moins, je vais tenter d'expliquer ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Une fois que tu pointes ton setup, il y a beaucoup d'informations qui se passent. On va essayer d'expliquer le plus simple possible ce qui se passe dans le jeu. Il y a plein de monde qui disent allo et beaucoup de luck sur le chat. Merci, merci. By the way, ce jeu-là, curieusement, a été programmé très, 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 très bien. Parce que le nombre de fois qu'on tente d'essayer de casser le jeu, le jeu est capable quand même de rouler. Ça, à chaque fois, ça me fascine qu'on trouve encore des glitchs à ce jeu. Il y a un autre skip qui a été découvert il n'y a pas énormément longtemps, que je vais tenter de faire aujourd'hui. Puis le jeu roule, pas de problème, il ne crache pas. Ça fait que c'est quand même assez fou de voir qu'on peut scraper un jeu sans que ça crache comme ça. Les premiers à peu près 20-25 minutes, c'est pas mal une traduction du jeu avec l'histoire. C'est pas mal assez simple. Ici, je vais vouloir commencer à vouloir grinder un peu les niveaux de mes armes. Pour ceux qui ont joué à Secret of Mana, tu dois... Oh, ça, c'est bon, ça. À chaque fois que tu te bats contre des mobs, tu peux grinder tes armes. Puis tu peux faire des attaques chargées, en fait, qui font beaucoup de dommages. Ici, dans le fond, tu veux que ton épée soit level 2? Level 1. Un. OK, excuse. Non, c'est la spear qu'il faut qu'elle soit level 2. C'est la sword un peu plus tard qu'on va vouloir leveler niveau 2. OK. Au instant. Nous avons reçu une donation de Manix d'un montant de 5$. Avec le message suivant, Bakou oublie d'ajuster la limite d'items. Oups, mauvaise version. Ha, 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 ha. Merci, Magnin. Ah, c'est vrai. Il n'y avait pas ça dans ça. Tu vois, il n'y avait pas ça dans Secret of Mana, la limite d'items, puis c'est un jeu qui est parfait. Fait que, oui, pour ceux qui ont joué à Secret of Mana Remake, bien, ils ont quelques affaires qui ont changé, mais pas les meilleures affaires. Ils ont changé la limite d'items. En fait, dans ce jeu-là, tu as une limite d'items qui est de 4. Mais dans Remake de Secret of Mana, pour une raison que j'ignore, tu peux aller dans les options, puis choisir, mettons, item limite 4, 8 ou genre 12. C'est comme, bah, OK. Fait que c'est-tu comme un easy mode si je mets à 12? Je ne sais pas. I guess. Mais merci pour ta donation. Fait que, comme je disais au début, il y a beaucoup d'histoires. Une fois que le jeu va vraiment débuter, là, on va pouvoir se permettre de casser le jeu assez solide, puis l'histoire, on n'aura plus le temps de la suivre. C'est si j'essaie de faire un double coup en reculant. J'essaie de me mettre proche de la hitbox pour faire... OK, c'est bon. Parce que si tu es un peu trop loin de Mantis Hand, ce qu'il va vouloir faire, c'est qu'il va vouloir faire une autre attaque, qui est range. Fait que tu veux rester proche un peu pour que lui commence à frapper. Ensuite, tu peux un peu reculer. Il va passer dans le vide. Fait que tu peux manipuler un peu son... sa trajectoire. Le premier boss, il est assez straightforward. Ouais, 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 il y a... Fait que le fun n'est pas encore là. Le fun est là quand le deuxième player arrive. C'est quand le deuxième player arrive, entre en jeu, que là, les programmeurs n'ont pas tant testé le jeu à deux, je pense. Parce qu'il y a vraiment des affaires fucked up qui peuvent arriver. Le jeu peut crasher. Oui, le jeu crashe quand les deux personnages parlent à la même personne en même temps dépendamment des situations. En fait, durant les cutscenes, en fait, si les deux players vont parler au NPC qui donne la cutscene en même temps, s'ils arrivent en même temps sur la même frame que ça trigger la cutscene, en fait, le jeu crashe. Fait que c'est un des gros crashes dans le jeu que ça, c'est trop. Bon, deux personnes qui parlent au NPC en même temps, c'est trop. Là, le gars, il nous bannit de notre ville. Là, il dit, ah, tiens, pour me faire pardonner, ben, il va prendre le coffre en bas. Ben, non, j'irai pas. C'est triste comment il est banni, mais genre, pour aucune raison. Ouais, ben, c'était comme ça à l'époque, hein. Dans les années 90, ça. Il était banni de ton village, pis tu fais comme, ah, OK. On m'arrange les salaires. Les jeunes, avant, étaient très débrouillards. Surtout que, tu sais, lui, c'était clairement un jeune, là. C'est pas un adulte. Ah, tu vois, je pense. Non, 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 c'est ça, effectivement. Habituellement, les protagonistes, c'est rare. Dans les RPG des années 90, c'était tous des jeunes de 12-13 ans qui avaient des aventures tellement épiques. J'aurais aimé ça que ce soit ma vie, un peu, quand j'avais leur âge. Ben, non. Whip, t'es rendu vieux. Ouais. La capture d'écran sur le preview screen, là, est vraiment, vraiment une scène, là. Elle est vraiment belle, là. Endettement, là. J'ai hâte à Choucouchou, en arrière, qui m'a fait jouer sur sa SNES en S vidéo. Il est beau. Il donne un très, très beau rendu. Vive-le, cette vidéo. Je pensais peut-être m'acheter éventuellement la Super NT. Ce qui serait un excellent choix. Qui... Qui obscalerait en HD. J'aimerais vraiment ça... Oh, on va ici. Là, il y a trois choix à faire. De gauche. Why me? No problem. Pis OK à droite. Hey, c'est vrai que c'est beau, cette vidéo. C'est cœur, hein, mon gars. L'image de... Le preview sur... Elle agrandit de même, en plus, là. Ouais. C'est certain qu'une résolution SNES... C'est pas la plus grosse résolution du siècle. Fait qu'elle agrandit comme ça, là. C'est vraiment beau. Ouais, c'est genre 320 par 240. Ouais, ouais. Exactement. En 144p. Exactement. Fait que... C'est très petit, en fait, là. Ouais. Ça, on sauvegarde. Après ça, on soft reset. C'est que quand on revient dans le jeu, on se retourne tout de suite à la sortie du palace. On a pas besoin de refaire le chemin. Là, on vient de booster l'épée niveau 1. Là, on doit booster la spear niveau 1. Aussitôt qu'on va avoir une arme de niveau 2, pis une arme de niveau 1, là, le fun va commencer. J'ai précisé que t'as mentionné que c'était un soft reset. Oui, c'était un soft reset. À chaque fois, je le mentionne. Pas le choix. C'est doux. Parce qu'on reset pas... Là, la run va finir, là. Non, c'est bon. Il y a G4412Joe. Oui. Il y a quasiment un nom qui m'en ressemble. Qui demande, c'est quoi un S-vidéo? Dans le fond, c'est un film. Comme S-vidéo, là, c'est la prise que pas tout le monde avait à l'époque. Ouais. Parce que c'était quand même assez rare. En fait, c'est juste un autre protocole vidéo dans la même lignée que Composite et Component. Oui. Component étant... C'est le fil jaune, blanc, rouge. Oui. Ça, c'est Composite, en fait. Oui, Composite. Component, c'est les cinq couleurs. Exactement. Il y a un vert. Dans les cinq couleurs, il y en a trois pour le vidéo. Exact. Puis deux pour le son en stéréo. Puis, on a aussi S-vidéo que c'est une grosse plug noire. Oui. Avec sept connecteurs. Puis, en gros, ma SNES a un fil spécial qui output du S-vidéo. Donc, on a profité pour transformer tout notre setup composite en S-vidéo. La qualité du S-vidéo versus composite, c'est totalement le jour et la nuit, là. Oui, effectivement. OK. Ici, je vais en profiter pour faire le money glitch. Puis, je vais expliquer après, en fait. Ce que je vais faire, je me concentre. Je fais buy, je kit, je fais sell. Là, je vends. Moi, je vends. Il vend tous des items qu'il n'y avait pas. En fait, en achetant deux items, puis en allant dans le menu et de sélectionner le deuxième item que tu as acheté, si tu retournes voir le NPC qui vend du stock, tu lui fais vendre le deuxième item que tu as acheté plus le premier item que tu as acheté, puis que tu quittes. quand tu retournes acheter du stock et tu requittes, puis tu retournes vendre du stock. Curieusement, il te donne un menu que, clairement, c'est le menu pour acheter du stock, mais tu peux le vendre, mais à l'infini. Là, je vais utiliser beaucoup plus d'argent dans la run que, juste pour être sûr. 71, ça devrait être parfait. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir acheter deux items de chaque type que j'ai besoin dans ma run. Je vais expliquer pourquoi deux items. c'est très important, en fait. Effectivement, il va falloir que tu t'expliques. Puis, comme j'ai mentionné, je vais se regarder ici, après, parce que le jeu est extrêmement punitif à certains endroits. Je veux vraiment, vraiment jouer ce run-là très, très, très safe pour le marathon. Parce que je me suis pratiqué toute la semaine, puis il y a des fois, je suis mort des places parce que je n'étais jamais mort. Je fais, oh, OK, c'est bien arrivé. Ça fait que si ça m'arrive dans le marathon, j'ai l'air fou. Ça ici, très dangereux. Les bats peuvent faire balloon. Puis balloon, on est stun pendant quelques secondes. Le meilleur spell du jeu. Puis, quand qu'on est stun, bien, les ennemis peuvent nous attaquer pendant ce temps-là. Là, j'ai juste hâte de level up. Ici, by the way, on est très low level, low armor. Tu n'es pas censé d'aller ici au début. Tu peux, mais c'est sûr que tu vas te faire wreck. All right. Ça fait que je ne sais pas si vous avez vu, au courant du marathon, il y a eu beaucoup de 69. Bien, moi, j'ai 69 de vie présentement. Oh! Ça fait que Illuminati confirm. Oui, on confirme. On me dit à l'oreille. L'Illuminati est confirmé. C'est confirmé. Ils existent. Il va falloir changer ta catégorie pour Illuminati. Oui. Ici, je vais vouloir leveler un peu la spear, comme j'ai mentionné. Là, je suis un peu plus safe à avoir un full level. Ici, je veux vraiment taper les bats, juste pour avoir le temps de m'en aller de cette section-là. Les bats, puis les howls, les espèces de hiboux, c'est les pires ennemis du jeu. Surtout les howls. Si j'ai le temps de passer. Il y a des NPCs, pas les NPCs, mais les mobs, dans ce jeu-là, qui sont très, très, très agressifs. Ils n'ont aucune attaque animation, mais ils rentrent dedans, puis c'est comme... Ils n'ont pas d'attaque animation, mais ils rentrent dedans, puis ça fait énormément mal. Là, j'ai eu un niveau. Là, je suis à 1-1. Ça, c'est dangereux. All right. Oups. Allô? L'8box, dans ce jeu-là, c'est vraiment weird, là. Là, c'est ici qu'on va chercher le premier personnage pour jouer à deux, enfin. Il y a Techno qui demande, «Pourquoi pousses-tu les bonhommes avant de les frapper? » Parce que ça les... En fait, ce que j'ai fait, j'ai attiré les deux personnages ensemble pour pouvoir les taper ensemble. Comme ça, quand je les tue, je les tue ensemble. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Un, puis un. C'est important que j'en ai sept, ça. Là, j'ai acheté deux items tantôt que vous avez pu voir. Deux items de chaque objet. Il y a un trick avec le Trash Glitch que tu peux aller dans ton menu. J'équipe certains trucs. Et certains trucs, ce que je fais, c'est que je les vide dans les poubelles. J'équipe, vide dans les poubelles. Équipe, vide dans les poubelles. Jusqu'à ce que j'aille... Là, j'équipe mon dernier. Et si vous voyez bien, tous mes items sont à zéro. De la manière que je calcule, si tu as zéro item, tu as actuellement huit items. Fait que comme ça, je peux vraiment faire le jeu plus safe parce que j'ai huit items de plein d'affaires. Ce qui, normalement, n'est pas... Ce qui, normalement, n'est pas possible parce que la limite des items, c'est quatre. Quand tu veux acheter plus que quatre items, le jeu, en fait, t'empêche. Donc là, on vient de casser la limite des items. Il faut aussi payer pour voir un show d'un nain qui danse. Oui, il y en a qui paieraient cher en ça, par exemple. Oui, oui. Dans certains autres pays qu'ici, là. Bien, quoi que peut-être même ici, finalement. C'est partout dans le monde. C'est partout, ça. Des nains qui danse. C'est universel. Tout le monde aime ça. La route de ce jeu-là a tellement changé depuis le temps. Je me souviens qu'au début, quand les runners voulaient faire le glitch avec le trash item glitch, ils faisaient le glitch ici, dans cette section-là, qu'il y avait un setup très particulier à faire. Il fallait te mettre dans une telle position. Après ça, tu cours en diagonale. Quand tu arrivais dans le coin, tu pouvais faire le glitch. Finalement, à un moment donné, on a découvert que juste à se mettre genre à côté de la roche, là, ça marchait. La route a changé vraiment beaucoup depuis… Depuis genre deux ans. Depuis deux ans. Il y a toujours des glitchs ou des skips qui se font découvrir. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un bas-skip qui a été découvert par je ne sais pas qui. Je regardais une run un moment donné et je me disais « Ah, ce bout-là, il skip le bas, jamais il ne fait ça dans le World Breaker. » Là, il y a des… Les runners ont recommencé à runner pour pouvoir un peu s'échanger les premières places à cause de ce skip-là, sauf 30 secondes. C'est un glitch qui n'est quand même pas tant dur à faire. Mais, who knows? All right, premier boss. Qui est quand même assez facile, là. Ça, j'ai équipé tout… j'ai équipé des bons équipements. Fait que là, je me fais toucher, je devrais être quand même assez safe. C'est bon. Mais si on se met en haut, en haut, en haut, on ne se fait pas hit par ces affaires équipées. La manière que les hitboxes sont calculées, c'est vraiment bizarre, en fait. Tu peux être en haut, puis tenir la direction en haut, puis tu ne te feras pas toucher. Comme là, ici. Tu veux, tu peux vraiment un peu cheater l'explosion. Mais les hitboxes sont vraiment bizarres. Puis, by the way, durant les combats contre les boss, la hitbox attaquante de mes armes et le double de la grosseur habituelle. Fait que quand je tape ici la deuxième rush, en fait, je tape au moins jusque dans le trou. Après la troisième rush. Fait que c'est pour ça que parfois, ça a l'air un peu cheesy. Je l'ai pogné, mais j'étais à l'autre bout, mais… C'est utile, ça, d'avoir le double du range? Hein? C'est utile, ça, d'avoir le double du range? Oui, effectivement. Puis ça, tu peux juste le savoir, en fait, quand tu utilises genre des Lewis Scripts sur émulateur qui te permet d'activer comme les hitboxes. Puis là, tu les vois, puis tu comprends en plus un peu comment que le jeu est créé. C'est là qu'on a notre deuxième bonhomme. Là, vu que Shoku est sur le casse, on va l'appeler Shoku. C'est mon personnage préféré, en plus. Yay! My name is back. Ça en prend plus de temps? Ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Il trouve que Shoku, c'est un nom bizarre, mais en tout cas, il a un peu raison, mais quand même. Si on rééquipe, Spear. Là, je viens de prendre la pression de la deuxième manette, parce que là, on va commencer à vouloir utiliser la deuxième manette à des moments spécifiques dans le jeu. Là, techniquement, pour commencer la run vraiment efficacement, j'aurais besoin de booster mon arme de l'épée niveau 2. Ensuite, ça commence. Là, techniquement, dans le script ordinaire du jeu, le jeu voudrait, techniquement, que j'aille chercher Girl, qui est le troisième personnage, dans la forêt, puis ensuite aller dans l'espèce de Witch Palace. Mais nous, on fera pas ça, en fait. On va skipper Girl, on ne la prendra pas pour un certain bout du jeu. Un méchant bout, oui. Un bon petit bout, quand même, oui. Moi, j'avais dans mes souvenirs, quand je jouais, que Girl, j'allais la chercher avant un sprite. Oui, tu peux aussi. Quand tu fais une série d'actions, puis que tu peux être comme capturé dans un pot par les espèces de gobelins. Ils veulent comme te manger, puis te mettre dans la soupe. Girl, elle vient te sauver, puis après ça, elle reste avec toi pendant un petit bout. Ça fait du sens. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué quatre joueurs à ce jeu-là, que je ne sais même plus c'est quoi qui trigger. C'est la vie des speedrunners. Oui, c'est de faire la même opération tout le temps, tout le temps. Un moment donné, tu fais, oui, je ne me souviens plus comment faire ça. On va à Water Palace. Tu voulais voir quand David utilise les Baku, pardon, utilise dans le fond les deux manettes. Les personnages, ils ont des 1, comme le premier personnage, il y a un petit 1 à côté de son image. Ça veut dire que la première manette est logée sur le personnage et en ce moment, sur le deuxième player. Il n'y en avait pas. Ça peut vous donner un incitatif à savoir quand est-ce que Baku change de personnage. Exact, parce que là, on voit mes deux controllers. Il y en a un qui est sur ma cuisse tout le temps, tout le temps prêt en backup. C'est là, ici, que je vais utiliser, que je vais monter avec Sprite. Les Rope Pole dans ce jeu-là, ils sont vraiment, vraiment abus. Ils ont un couple de propriétés qui cassent un peu, certains. All right, super. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup de tricks dans ce jeu-là. No joke, si vous voulez apprendre ce jeu-là, il y a beaucoup de tricks. Pas énormément difficiles, mais il y a beaucoup de tricks. Juste apprendre à se déplacer comme du monde, j'en sais. Oui, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans ce jeu-là, c'est que la manière que le personnage te suit, c'est vraiment, vraiment mal codé. Le personnage, des fois, va rentrer dans les murs. Il va vouloir revenir vers toi, mais il ne cache pas qu'il faut qu'il ne passe pas par où est-ce qu'il a passé. Il veut absolument passer par là, lui. Mais il ne peut pas, il y a un mur. Fait que des fois, il faut un peu forcer la main à Sprite pour dire, non, non, viens-t'en avec moi. C'est pour ça que jouer à deux manettes. Oui, jouer à deux, c'est vraiment plus le fun. Juste pour le déplacement, c'est vraiment le jour puis la nuit. Là, je pointe tout le temps à Sprite pour qu'elle reste en bas. Il va spawner un autre, voilà. Si Sprite touche, si Sprite attaque un mob, quand le mob meurt, j'ai de l'expérience d'arme qui me fait monter mes levels d'arme. Si Sprite touche au mob, elle a une partie de cette expérience-là, donc je n'ai pas 100% de cette expérience-là. Ici, c'est très dangereux, il faut vraiment faire attention. Oui, dans le fond, tu veux leveler ta astral le plus vite possible. Exact. Fait que je vais essayer que Sprite frappe le moins possible d'ennemis. J'ai juste besoin d'un niveau 2, après ça, je suis bon pour vraiment commencer la run avec les glitchs, etc. Là, j'expliquais tantôt que la run peut vraiment aller très mal. Je vais sauvegarder ici encore une fois pour vraiment que s'il arrive de quoi dans le boss, je peux reset et je reviens ici. Vu que tu peux softlock à ce boss-là. Je peux, oui. Je peux softlock à ce boss-là. C'est bien tricky, mais je peux softlock et ça fait peur. Ici, cet œil-là, il ne spawn pas des... des petits Robin Hood. Les Chobin, je pense qu'on les appelle. Les Chobin Hood. Qui est niveau 6, puis après le prochain mob que je tue, je pense que j'ai l'épée niveau 2. All right. Je suis bon pour commencer. Fait que vous allez voir que je vais changer souvent le personnage 1, je vais contrôler le personnage 2 pour que juste les déplacements, des fois, c'est plus rapide. J'attends ici entre chaque attaque pour pouvoir vraiment les register. Sinon, des fois, ça ne register pas le coup. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher Barrel. On met Sprite en Barrel. C'est ce qui va arriver. Parce que durant le début du fight, quand le personnage est en Barrel, il ne peut pas attaquer. Sinon, s'il attaque, il cancelle le Barrel, puis le Barrel fait qu'il est invincible dans le Barrel. Ça fait que ça fait une distraction pour le boss. Exact. Sparky Tiger, qui est l'espèce de premier gros boss, en fait, qui a fait rager pas mal de monde quand ils ont commencé à jouer à ce jeu-là, qui est énormément difficile. En speedrun, il peut être troll aussi, là. On va espérer que ça l'aille bien. Là, j'ai pris contrôle des deux personnages. Durant les boss, je vais tout le temps contrôler les deux personnages. Tu veux que j'explique ça? Oui, tu peux. Dans le fond, David va faire un glitch pour fesser plus fort le boss en switchant de weapon. Dans le fond, il y a l'épée qui est niveau 2. Après ça, il switch à la spear, qui est niveau 1, puis il re-switch à l'épée, ce qui fait qu'il peut one-shotter des boss de même. Yes. Ça fait que c'est génial. Parce que le système comprend que quand tu switches de 2 à 1, tu baisses de niveau, mais quand tu redonnes le 2, il capote, puis ça fait que tu peux fesser comme plus fort comme si ton épée était encore niveau 2, même plus que ça. Exactement. Je ne l'ai pas faite intended. Curieusement, j'ai mal... J'étais censé prendre la spear, mais... All right. On va prendre. Exactement. Ce qui arrive, c'est que quand tu charges niveau 1, puis après, tu fais que ton deuxième player, il te swap avec une charge, un arme qui a une charge niveau 2, automatiquement, ça te met au maximum de ta charge, c'est-à-dire 2. Quand tu re-switch avec un arme d'une charge niveau 1, là, le jeu, il ne comprend pas qu'est-ce que tu as fait. Il était à 2, puis il retourne à 1. Ça fait que là, il se met à chercher... Il se met à chercher un peu quel genre de frame que tu es rendu. Ça fait qu'il monte tes attaques, il monte tes attaques, puis tu viens méga, méga powerful. Ça fait que tu fais des attaques qui one-shot les mobs. Quand tu one-shot les mobs, il n'y a pas de chiffre qui est écrit. Il y a quelqu'un qui dit, il saute une mana-sword gratuite. Genre. C'est plus fort. C'est go, 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 go. Il faut aller chercher go, 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 go. C'est plus fort que la mana-sword, en fait, en début de game. Le seul moment où tu as vraiment besoin de la mana-sword, c'est à la fin, contre le dernier boss. Parce que le jeu t'exige et te force à avoir la mana-sword, même si ça peut paraître vraiment cheaté, cette technique-là, contre Flammy à la fin, ce n'est pas pratique. Il faut vraiment avoir la mana-sword, quand même. Ça fait qu'on va faire un glitch plus tard pour avoir la mana-sword, mais juste avant… Honnêtement, dans ce jeu-là, il y a un glitch pour tout. Si tu penses que tu veux faire un enfer, il y a un glitch pour. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a un glitch pour. Si tu fouilles dans le code, c'est sûr qu'il y a un glitch pour. Il faut que tu fouilles dans le code, par exemple. On va sortir un bounty, celui qui trouve le glitch pour faire du pâté chinois. On va lui donner un vrai pâté chinois. On pourrait manipuler le code pour mixer deux items et que ça donne une espèce d'icône glitchée. Voilà, c'est du pâté chinois. Si je change mes personnages à deux, parce que quand tu rentres dans une porte avec le premier player, le deuxième player, aussitôt que le screen fade in, tu peux déjà bouger. Fait que tu peux… Voilà, overkill. Généralement, ce boss-là, il y a deux phases, mais bon. On a skippé une. Je pense que je suis trop loin, peut-être. Je suis trop loin. Non, c'est bon. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le code scene avec le deuxième player. Le premier player, il a fait escape rope. Escape rope me fait sortir, dans le fond, au début du donjon. Puis vu que ça a activé la code scene en même temps, bien là, la code scene, elle s'active là. Fait que ça me permet d'économiser, genre, quelques secondes, parce que sinon, je peux juste faire escape rope puis sortir. C'est à peu près la même affaire, sauf que le Trix, comme ça, est vraiment cool à montrer. Vous avez vu, ici, je peux sortir déjà, puis je peux commencer à bouger déjà avec sprite, pour pouvoir aller un peu où je veux aller. Comme ça, les poissons, ils n'ont pas le temps de m'attaquer. C'est vraiment pratique à deux players comme ça. Il y en a un qui peut déjà commencer à faire une action. Parce que l'autre, il faut attendre que la screen transition soit faite au complet. Là, techniquement, à partir de là, je n'ai plus besoin de farmer, je n'ai plus besoin d'argent. Je n'ai plus besoin d'affaires. À certaines parties clés du jeu, on a besoin d'acheter un petit peu plus d'équipements. C'est les mobs. On va être tout le temps under level dans le jeu. Ce qui va nous aider, c'est vraiment l'équipement qu'on va acheter. On va être rendus à la barre de Fire Gygus. Puis là, comme j'ai dit auparavant, on va sauvegarder. Parce que Fire Gygus, si tu fais la moindre erreur et qu'il ne te donne pas un bon pattern, tu meurs. Ça fait que la rune va être un petit peu plus longue. Au moins, j'ai des safety safe. Je sais même si je peux recommencer ici, c'est moins pénitif que de recommencer à ma dernière sauvegarde qui était avant d'avoir Sprite, je pense. Oui. Oui. On ne veut pas ça. Si j'équipe déjà. Whip. Whip it. Ça, c'est très dangereux comme partie. Si promener dans les donjons, c'est toujours fucking dangereux. Les bomblins, en fait... Pas les moblins, mais c'est une espèce de boss, les petits gobelins un peu. Vu qu'ils spawnent deux, trois mobs, bien souvent, si leur cycle, mettons, de lancé de boomerang, s'il n'est pas synchro, bien ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent, puis tu es toujours en train de te faire taper, puis tu ne peux rien faire. Fait que tu peux te faire infinite combo. Il y a des chances que tu te fasses infinite combo. Ça peut arriver. Comme ici, ça se peut que je me fasse toucher en sortant. Voilà. By the way aussi, comme tout bon jeu qui se respecte de ces années-là, il y a une limite de sprites qui peuvent être affichés à l'écran parce que sinon le jeu, il agréable trop intense. Fait que souvent, on va profiter un peu de cette vulnérabilité du jeu à notre avantage. J'essaie tout le temps d'avoir la manette du deuxième player à gauche, mais des fois, il s'en mêle. Il s'en mêle. Mais ça va, ça va. OK, ici, j'ai le temps de switch, switch. Là, aussitôt que c'est deuxième frame, tac. J'ai besoin qu'il me donne une frame précise. OK, je pense que c'est bon. Juste pour être sûr, on cast, freeze. Il a fait un low roll, mais c'est pas grave. Voilà. Nice. C'était beau, ça. Dans le jeu, des fois, tu peux frapper vraiment, vraiment fort. Comme là, j'ai quand même frappé fort, mais généralement, je l'aurais tué one shot. Le jeu peut te donner des low roll. C'est-à-dire que le jeu Brassoin et Devins, si tu as en haut d'un certain montant, il donne ton attaque à 100%. Sinon, tu fais moins de dégâts. Fait que quand le jeu te donne des low roll, c'est chiant. C'est plate. C'est chiant. Mais ça l'a bien été. Prochain combat, il va falloir qu'on explique qu'il y a ta barre de chargement aussi en bas qu'on n'a pas faite encore. Oui, on n'a pas expliqué parce que présentement, c'est assez straightforward. Il n'y a pas tant de stratégie derrière les boss. Parce que c'est tout une attaque qui sont morts, une attaque qui sont morts, peu importe c'est quoi. Fait que prochain boss, faites juste regarder la barre en bas de la vie dans le fond du premier personnage. Oui, la barre de charge de weapon. Dans le fond, on va la manipuler pour que quand elle est rendue à un certain niveau de chargement, on peut contrôler laquelle attaque qu'on fait. Que ce soit la vrille, faire un coup par en avant, s'en aller par en avant vraiment en faisant un go par en avant. Oui, c'est clair, tout le monde avait compris. Oui, je sais. Fait que c'est ça. Super. Là, à partir de ce moment-là précisément, précisément du jeu, à partir de ce boss qu'on vient de faire, tous les autres boss qu'on va battre ont une stat secrète cachée d'Evasion. Oui. Ça fait que le prochain boss que je vais battre, qui est un espèce de gros mur, c'est le premier boss qu'il y a une statistique d'Evasion, ce qui fait que quand je fais une attaque, ça se peut que je miss. Oui. À cause que le mob, le boss l'a évité. Fait que, what's la logique qu'un mur évite mon attaque? Bon. C'est discutable, mais c'est de même que le jeu a été codé. Fait qu'à partir de ce boss-là, tous les autres boss ont une stat d'Evasion. Fait que tu pourrais passer 20 minutes à faire une grosse charge de niveau 8. Si le jeu dit, le boss l'a esquivé, ben t'as fait ça pour rien. Fait que c'est pour ça que dans le jeu de base, les charges sont totalement inutiles. Ouais. Si vous voulez faire, mettons, une run de ce jeu-là, mettons, glitchless, la strat la plus adéquate, c'est la magie. Spam, magie, magie, spam, c'est OP la magie dans ce jeu-là. On va parler à Fana. Fana qui est la soeur à GoGoGoGoGo. Je pense que c'est son amie, je pense. C'est son amie, hein? Ouais. Fana a changé beaucoup de nom durant certaines versions. Dans celle-là, elle s'appelle Fana. Dans la version remake, elle s'appelle, je me souviens plus comment, mais c'est pas Fana. Je soupçonne, c'est parce que dans le jeu, il y a deux Fana en fait. Il y a L qui s'écrit avec un PH, puis il y a une espèce de mob, un NPC qui s'appelle Fana, mais F-A-H-N-A. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir deux personnages qui prononcent pareil, peut-être qu'on va enlever ça. Si on fait toucher... Et si les déplacements... Ça va être juste l'optimisation. Là, j'ai pas besoin... Dans tous les donjons, j'ai aucunement besoin de grinder, j'ai juste besoin de me rendre à ma destination. J'ai pas besoin de farmer des orbes pour booster mes niveaux d'armes parce que je les ai tous. Avec le glitch, l'overcharge glitch, je les ai tous. Je vais faire attention des fois de frapper des mobs juste pour être sûr qu'ils me trollent pas. Speed Down, ça c'est pas bon. Je vais juste répondre à un dude dans le chat. Ouais, vas-y. C'est tout? C'est tout ce que je voulais dire. Parce qu'il a dit « Join my stream for Epic Fortnite gameplay ». Ah, c'est malade. Tout le monde devrait y aller, je pense. GG, man. C'est plus intéressant, Fortnite, je pense que... Ben oui, voyons donc. Qu'une performance hallucinante. Je pense que oui. Quand est-ce qu'il va y avoir du speedrun de Fortnite? J'ai tellement hâte. Never. Maintenant, peut-être. Hé, c'est si bon, ça doit être drôle ça. Merci pour le ban, guys. Fais-je juste dire son opinion, le gars, vous l'avez ban. Mais il l'a redit deux fois. C'est les mobs de son Asie, certes. Il y a du Fortnite, fait que c'est correct, il y a pas du PUBG. Il y a du Fortnite, on banne. C'est un mot qu'on veut pas entendre, certes. Wow. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'avoir une charge niveau 4.5. Donc là, un, deux, trois. Hey boy. 4.1. Ah, je vais regarder celle-là. Trop dangereux. Pis là, il y a Evade ou je l'ai eu? Je pense qu'il y a Evade. Là, il y a Evade. Ouais. Je vais toujours commencer. Un, deux, trois. Quatre. Et 4.6. Non, t'es 4.5. Je suis pas timé. Non. Il est pas bien, bien gentil. All right, c'est bon. Ouais, c'est bon. Lightbox, c'est un moment où l'oeil est ouvert et qu'il est accessible. Ouais. C'est pas clair, en fait. Je pense que quand il commence à ouvrir, il est pas accessible. À un moment donné, une certaine animation, là, oui. C'est sûr que l'attaque, en vrai, il est mieux parce que t'attaques pendant un bout. Ouais, c'est sûr, exactement. Pis comme j'expliquais, à partir de ce boss-là, même si tu fais une attaque de fou, qui fait 40 pieds par 40 pieds dans la pièce, ça se peut qu'il l'aille esquivée. Fait qu'il va y avoir beaucoup de place que, des fois, ça va être, ah, Colin, ça se peut que j'ai de la misère à cause que le boss esquive toutes les attaques, puis il faut que je « get good » ça, là. Donc là, on a introduit les charges, en fait. Certaines charges, en bas, visuellement, vont toujours vous donner la même attaque. On parle ici d'une charge de 2.8, 2.9, 4.1 ou 4.2, 4.5. Tout le reste qui est « in between » ça, c'est des attaques qui sont « random ». C'est-à-dire que si t'es mal pris, ça se peut que tu dis « OK, je vais prendre une chance avec cette attaque-là, voir qu'est-ce que ça donne », pis tu peux être déçu. Le best, c'est d'optimiser tes charges sur tel boss. Mettons, un boss est mieux d'affaire 4.2 pour une raison X. Sauf que la manière que t'as d'avoir, de tomber pile sur les charges que tu veux, c'est pas évident. C'est du genre de pause buffer, mais… Tu peux faire du pause buffer, mais ça fait pas genre .1 à chaque fois. Non. C'est un peu random. Si tu penses que tu vas avoir 4.5, quand t'es à 4.2, ça se peut que non. Fait que des fois, t'es mieux de dire « je vais me contenter de cette attaque-là » quitte à dépasser et d'être pogné avec n'importe quoi. Mais ça, maintenant, c'est plus facile d'avoir les frames que tu veux, c'est quand le jeu commence à laguer, là, la barre, elle monte vraiment plus tranquillement, plus smooth. Fait que c'est facile de faire « tac », d'arrêter à la bonne place. Je pense aux fights de Flanny, justement, à la fin, qui est plus facile d'avoir tout le temps la frame qu'on veut. C'est sûr qu'il prend tellement de place dans l'écran que ça lag. C'est tellement un gros sprite que le jeu ralentit. Fait que la barre de chargement ralentit, t'as vraiment plus le temps de gauger. Oui, on descend les escaliers en faisant des zigzags. Le gars, tantôt, qui faisait de la pub pour sa chaîne sur Fortnite, il disait qu'il était en train de jouer à Fortnite. Oui. Mais s'il faisait de la pub pour qu'il désire au monde de venir sur sa chaîne, il était peut-être pas en train de jouer? Ben, ça a l'air que oui. Inception, genre. Je sais pas comment il peut faire ça. Son nom, en plus, c'était genre Master Fortnite. Fait que tu sais, il est legit en Christie, le gars. Ça se peut. Plus legit que ça. Quand tu tapes sur un keyboard pour faire ta pub, t'es pas en train de jouer techniquement. Ben, il y en a qui sont mes petits tâches. Je sais pas. I guess, peut-être. C'est peut-être moi qui est trop vieux. Du monde est capable de faire deux affaires en même temps. OK, ici, c'est le même principe. OK, Roy. Ça se peut qu'il évite mes attaques. Fait qu'on va... Habituellement, il les évite quand même assez souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il est fait en métal. Comme ça, il esquivait ça. Comme il l'a évité, effectivement. Mais il a pas fait de dingue. Il l'a encore évité. Oh, il t'est rendu un mougoul! Ben oui. Souvent, ce qui va arriver... Souvent, ce qui va arriver dans le jeu aussi, c'est que des fois, quand le boss va arriver pour attaquer, il était vulnérable durant le début de son attaque, jusqu'à un certain frame. Là, il est mort. Ah, bon! Là, ça, il l'a pas esquivé, par exemple. Non. Fait que c'est un peu ça, l'handicap de ce jeu-là. Quand tu fais une attaque, tu tapes, tu fais, ah! Il l'a esquivé. OK. Ben, je vais resseigner. Ben, pendant ce temps-là, tu perds un peu de temps. Tu perds un peu de temps. J'aime la petite musique qui joue dans le background. C'est bon! Ouais, E.T., le gars, c'est clairement une légende. Il est genre meilleur que Ninja. Ninja! Il est tellement de légende que lui, il a pas joué avec Drake. Genre, il a joué avec Michael Jackson. Whatever. Oh, man! Personnalité! Quel bon gag! Wow! OK. OK. On s'en va. Là, le reste du jeu va être pas mal ce que vous voyez, là. On va avoir des boss. Tap, tap! On se promène. C'est ça. On va battre les boss assez rapidement. Là, les boss vont commencer bientôt à prendre plus qu'un hit, là. Pour de vraies belliazes, la chaîne de Master Fortnite est vide. Wow! That troll! C'est, c'est, ouais, OK. Le gars avait rien en fait. C'est un bot. C'est un bot. Ça existe pas, les bots. C'est pas vrai. C'est ça que je dis là. Ben oui, t'en as d'un pied. Ben là, t'as des souliers. Non, j'ai des souliers dans les pieds. Ah, c'est ça. Ben non, c'est pas vrai. OK. Ici, il y a... OK. Ici, on va se regarder aussi. Juste pour être sûr. Ça devrait bien aller. Mais, who knows? Yoko, who knows? Ah, il fallait que je fasse le premier. Ben non, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'étais même perdu. Faut que je fasse T. Mais là, faut que je fasse non. Tu sais, genre de mettre 48 dialogue. Pour sauver une game. Voilà. Ils veulent pas. Ici, je meurs rarement, mais c'est déjà arrivé que... Je commence à charger. Là, il te fait Acid Rain niveau 3. Tout le monde crève. Fait que ça, c'est quand... Ah oui, OK, ça fait peur, hein? Oui, un peu. Les joies du RNG. Quand c'est... Quand t'es chez vous, c'est pas pire. Tu sais, tu meurs, puis là, tu fais « Ben, on va recommencer. » Ben, un marathon, je pense qu'on a pas de temps le temps, là. Surtout qu'on a perdu un petit peu de temps à matin. Pas de temps. Un petit peu. Hop, 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 hop. Ça sent donc bien bon, Jean. C'est qui qui mange? Ça sent, Jean, la friture. C'est-tu vrai? Ça sent bon. Ça sent bon. C'est soit quelqu'un qui fait de la friture ou la place qui est en train de cramer. Peut-être le deuxième routeur de la place qui est en train de cramer. Moi, j'irais peut-être... OK, peut-être. Je sais pas, ça sent bon. Ça, Jean, la pidure. All right. Ça fait qu'on va tirer dragon un peu ici. All right. C'est très bon. J'ai 2.9. 2.9, c'est une normale attaque, généralement. Des fois, il peut faire un spin avant d'attaquer. Des fois, il peut faire un slash overhead. Ça a l'air à dépendre sur quelle tuile que tu te situes dans la map. C'est un peu weird. C'est un peu difficile à expliquer, mais selon ta position, ton personnage peut faire différentes normales attaques. C'est qui, là, qui a besoin d'une batterie, hein? C'est moi! Attends-moi deux secondes, je vais te donner ça. C'est mon cher. Oh, merci. De rien. On a parlé à l'acide sur le côté, parce que, curieusement, on peut. C'est plus vite que de marcher les marches jusqu'en haut. Oui, j'avoue, je ne l'ai même pas demandé, genre. Yes! On s'offre reset, parce que ça va plus vite. Là, on est rendu à la partie la plus drôle du jeu. Oui. Spring Big. Là, on va essayer de ne pas perdre notre sang-froid, de se concentrer sur le prochain boss qui s'en vient. Et comme d'habitude, on va se regarder avant. Tu viens juste de se regarder. Oui, je sais. Bien, je t'ai dit. Je sais. Mais je ne veux vraiment prendre aucune chance dans ce marathon-là pour ne pas scrap de run. Parce qu'il y a des moments que si je meurs, mettons, je ne recommence pas de temps loin, ce n'est pas si pire. Mais si je recommence, puis j'ai besoin d'une demi-heure de plus, bien, c'est fini, là. Je viens de buster mon estimate. Déjà, mon estimate est quand même correct. Si je fais une run correcte, je ne devrais pas dépasser 2.15. Même avec des boss très troll, ça ne dépasse pas 2.13. Mais... Non. On ne sait pas. Je vais sauvegarder un peu. Je te souhaite d'avoir un beau boffi. Là, on commence à voyager un peu plus dans différentes places. On va aller à Hopperland. Il y a des Moogles. Là, ici, il faut parler d'un Moogle pour trigger la prochaine cutscene. Sinon, le jeu ne veut pas. Là, vous avez remarqué que Girl, bien, elle parle. Girl s'appelle Go, Go, Go. Elle n'est pas là. Non, elle est invisible. Elle parle, oui. Ça fait qu'elle n'est pas encore dans le jeu, techniquement. Mais elle dit son dialogue. Ah oui, ça, c'est le fun, ça. Tu veux la lightbox que je parlais? Oui. Clairement, j'étais très loin de l'attaque. Login le deuxième player. Ici, très troll. Ce que je vais vouloir, c'est faire une attaque 2.5 pour pouvoir faire une attaque whirlwind. Pour essayer toutes les poignées, hein? Là, je ne l'ai pas. Non. Fait qu'on va y aller avec un peu plus haut. Trois points ça. Ça, c'est bon. Quatre points que. Bon. Non, des a manqué. Ah, ça fait ding! Calique. On evade. Ah, cool. Il y a deux coups. Ça, les mobs peuvent evade aussi, hein? Fait que je peux passer une demi-heure dans ce bout-là. C'est des petits bébés, mon col. Là, on les a sauvés de leur village. Fait qu'ils peuvent retourner à son village. Yay! On va se regarder ici. Parce que si on meurt, au moins, on ne recommence pas très loin du boss. Ça, ici, c'est pratiquement la sauvegarde qui sauve vraiment la run. Sinon, il faut revenir ici. C'est vraiment plus long. Là, on vous introduce aux mobs les plus dangereux de la run. Les DIY. Il y avait un caché ici. Il a fait silence. Ça va dire qu'il va être à l'envers. Fait qu'on ne l'utilisera pas pour l'instant. Il est-il encore à l'envers, non? C'est bon. Allô, Flammy. Bye-bye, Flammy. OK, Springbeak ici. Springbeak a, en plus d'avoir une évasion, a une défense hitbox sur son bec en avant. C'est-à-dire que si on attaque son bec, il va bloquer tout le temps. Là, je vais essayer de focus ici. Ouais. Faut pas choisir trop proche. Faut pas choisir trop proche. Faut pas choisir trop proche. OK. All right. Oh, wow. First shot. C'est exactement ça que je voulais. Généralement, j'ai un setup avec Springbeak que je me mets dans le coin et je fais whirlwind attack. Si ça passe, ça one-shot. Si ça l'évite, improvise. Ouais. Ouais, parce que là, il se déplace partout, il monte sur les passerelles. C'est ça, exactement. OK. S'il se tourne de bord, ou ce qu'il y a le combat quand il commence, j'ai une chance de le faire. Ouais. Fait que là, ça a très bien été. Mais hein? Généralement, je peux perdre, genre, 5 minutes de suite, là, si ça go wrong. C'est-à-dire qu'on prend pas l'acide, parce qu'on a pas besoin. On a juste à parler à Grand-Papa Bee. C'est Grand-Papa. C'est le Grand-Papa à Choukou? C'est le Grand-Papa à Choukou, exact. Il se prend que t'as tout le temps de l'être triste, ça. Avec ses gros yeux. Ses gros yeux pixelisés. Ouais. On ramassera pas aussi tous les élémentales, aussi, dans le jeu. On va en skipper trois, je pense. Ouais. Parce qu'on va skipper une grosse partie du jeu un peu plus loin. Là, à date, on fait le jeu quand même assez legit, là. On casse pas de temps, là. À part qu'on pète les bosses quand même assez rapidement. Un jeu pas de temps cassé. On suit quand même le scénario, là. Mais, dans pas très long. Ou ça qu'on va avoir Flammie, qu'on va pas se déplacer. Là, ça va être différent. À date, c'est bon. Une des places qui me faisaient le plus peur dans la run, c'était jamais à Spring Bee, puis je l'ai one shot. Ça, c'est bon. Là, il va te rester. Il va me rester Buffy. Buffy. Buffy, puis Vampire. Ils sont le même personnage, mais... Puis Buffy, dans le remake, a changé de nom. Il est rendu Master Vampire, je pense. Oui, c'est vrai. Il a changé de nom. Moi, j'aimais ça, Buffy. Oui, tout. Qu'est-ce qu'il y avait des droits d'auteur sur Buffy contre les Vampires, peut-être? Sourbat. Droits d'auteur. Même si ça fait genre 20 ans que ça a pas joué. True. Ça, ici, je peux perdre du temps. C'est bon, il n'y a pas de Howl, ici. Super. Il faut faire attention au Crawler, ici. On va faire Silence. C'est bon. Quand le personnage est confused, les controls sont inversés. Mais quand je switch de joueur, dans le fond, ça ne m'affecte pas. Ici, quand t'as Girl, le jeu lag vraiment intense parce qu'il y a beaucoup de sprays à être à l'écran. Oui. Là, ici, premier petit glitch. Quand on rentre dans le palais, généralement, il faut aller parler au King Mushroom pour trigger une cutscene, puis bla bla bla. Ici, on a juste à mettre devant le garde, puis on pèse Select pour charger de joueur, puis là, on passe au travers du gars. C'est tellement beau. C'est malade, ce bout, là. Allo, Diddy. Allo. Si jamais vous voulez utiliser ce strat-là contre un doorman, mettons, dans un bar, j'essaie de faire ça. Ah. Pèse ça sur Select, puis là, vous allez comme clipper au travers, vous allez pouvoir passer dans le bar. Easy. C'est une bonne idée, ça. Ouais, best strat ever. Il y a juste une chance qu'il te regarde de travail, mais que tu sortes ta manette, là. Ouais, mais le but, c'est d'être assez bon pour le faire sans manette, en fait. Ah ouais, ce que je vais faire, c'est qu'on va échanger... On va échanger les armes, parce que quand tu as le whip sur un road pole, ça automatiquement téléporte tous tes personnages sur le road pole. Fait qu'à place de switcher de personnages pour qu'ils montent en haut, puis j'ai décidé juste de switcher les armes, puis de la suite. Ici, c'est quand même un bout assez... assez troll. Oui, parce qu'il y a des Howl partout. Oui. Il y a des Natsu, puis des Zatou. Genre, dans les Pokémon. Ok, c'était pas drôle. Ok, merci. Ok, merci. Je m'en vais. Tu as quand même fait ré une personne. Yes! Je m'en vais. C'était meilleur que ta joke de botte. Ouais. C'est pas dur de faire meilleur, mais... Ok, set. Faites pas silence, s'il vous plaît. Ok, super. On va pouvoir rééquiper les swords, et voilà. Respectives. Là, on gagne le deuxième joueur. Là, on a besoin d'attaque 2.5 contre le serpent. Si j'ai pas 2.5, ça s'appelle... Improvise. Non. Oh boy. Oui, c'est bon. Ok, t'es capable de le rattraper, ce papillon. Ok. Là, ça l'a touché. Ce que je fais, c'est que je fais Vine. Comme ça, je casse Vine. Et là, vu qu'il est staggered, il peut pas rien faire. Je casse, je refais mon attaque, et ça tue. Ouh! Fait que ça me donne le temps de faire l'attaque, aussitôt que lui est plus dans son état, dans le fond, de Vine. J'ai l'attaque. Ça a bien été? Oui. Le Snake aussi fait un peu peur, parce que si t'as pas l'attaque 2.5, ben là, faut que t'ailles jusqu'à la prochaine attaque, qui est un spin, qui est comme 4.1, 4.2. C'est quand même une frame qui est loin, pis lui, il arrive, là. Tu fais comme vide, 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 dépêcheur parce qu'on va se faire tuer. Fait que l'attaque 2.5, c'est vraiment elle qu'on veut avoir. One shot. Là, je l'ai eu, c'est quand même bon. À partir de, je pense justement à Snake, là, les mobs ont plus que 999 de vie. Fait qu'il va falloir les faire, les battre plus que, plus que deux coups. Snake! Snake! C'est tout ce que je voulais dire. Oups, je voulais pas l'organe de la joueur 2. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi qu'on a pas Girl aussi, ici. Vu que le jeu lag vraiment pas. Si vous avez joué à ce jeu-là, pis que vous avez Girl ici, vous avez 3 personnages. Ouais, ouais, vous savez que le jeu rame à côté, ici. Oh, pas Silence. Oh, Silence sur moi. Ça se peut que je l'aie encore, fait qu'on va... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? OK, c'est bon. Des fois, tu sais, le personnage, il fait ça. Je cours en avant, en bas. Lui, il décide de rentrer dans un arbre. Pas de stress. OK, Kakarot. Kakarot. C'est un personnage dans Dragon Ball, ça? Là, à partir de là, en fait, la run est quand même semi-safe. C'est pas trop dangereux. Fait que j'ai un petit répit avant la prochaine zone qui est un peu plus tricky. On va avoir un autre glisse dans le pas long aussi, c'est pas tout de suite. On va récupérer Girl ici. Dans cette petite séquence-là, en fait, on est censé avoir nos trois joueurs, mais on les perd parce qu'on se fait kidnapper dans un vaisseau. Ensuite, on les rattrape. Fait que c'est là, à ce moment-là, qu'on va avoir Girl dans notre inventaire. Girl, elle va réapparaître magiquement. Ouais, exact. J'aime que tu l'aies pas dans ta team, tu l'as dans ton inventaire. Ouais, j'ai dans mon inventaire, en fait. Ouais. Ça veut dire que la fille, c'est un objet? Oh. Dis la fille qui te dit. Dis la fille qui est un objet. True. Ok, je peux rien ajouter à ça. Ouais. Oui, oui, tu peux. T'as le droit. Si je l'ai dit, t'as le droit. Non, non, écoute. Je vais laisser vos chicanes entre vous. Ha, ha, ha. On lave le linchal à soir. Ouais, tu vas le faire. Ah, ok. Non, c'est ça. Ça dépend. Pour un 20$ de donation, Alfred. Ha, ha, ha. True. Ici, généralement, tu peux avoir un glitch que tu peux parler à Sergio sans être obligé d'aller le voir une fois, mais c'est genre de one frame, fait que c'est pas évident. Et là, les gardes qui... Qui bloquent le chemin, bien oui, t'es gentil. Ah, ça peut être plus pire que ça. Personne. Personne. T'sais-tu ce qui est le skip le plus tough du jeu? Essayer de passer entre le vieux pis la chaise. Attention. Voilà. Oh! C'était un beau skip, ça. Not. Parce que généralement, t'as bien beau zigonner entre le vieux pis la chaise. Tu peux pas passer au travers. Faut absolument que tu cours diagonale, parce que ton personnage quand cours diagonale a une hitbox vraiment dégueulasse. Si jamais vous avez accès à l'immunateur de ce jeu-là, pis vous pouvez loader un script qui montre l'hitbox, vous allez voir que l'hitbox à ta count, c'est pas pantoute ce que vous pensez que c'est. Si le texte est vraiment drôle, c'est plate que tu l'aies skippé, mais le garde demande à la fille de le masser. Oui, il dit, message my back! Elle est comme, non! Il y a clairement un sous-entendu, je pense, là-dedans. Ouais. Effectivement. Là, on a girl, mais girl est niveau 1. Fait qu'il faut faire attention ici. Est-ce qu'il y a toute la one-shot? Lui, il est cool, il a les cheveux verts. Vas-y, hein? Il a du swag. Si, on met Warrior, on va se battre trois fois contre, c'est trois fois le même fight. Ouais. Nice. Oh! Oh! Low roll! Oh! Ding! Tu l'as manqué. J'aurai une petite annonce à faire après ton boss fight. OK. Oui, vas-y. Là, là? Ah, il vient de finir le go, là. Ah ben, bravo. Je suis toujours prêt pour une petite annonce. Alors, je voudrais annoncer à tout le monde qui a, en ce moment, de la bouffe gratuite au rez-de-chaussée, pour tout le monde qui a des passes du Warp Zone. Shit! C'est ma bloc qui a ma passe. Ah! Je suis de la vol! Oh, merci! C'est le fun, ça! Donc, dirigez-vous au rez-de-chaussée si vous avez faim. C'est le moment. C'est pour ça que ça sent bon. C'est le moment parce que dans à peu près une heure et dix, ça ferme. Oh, oh! OK. Mais ma run finit dans un heure et dix. Oui, je le sais, c'est pour ça que je dis ça. Shit! C'est pas grave. Nous autres, on va aller au level-ope. Au level-ope? Level-ope. 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 À l'enveloppe. À l'enveloppe. On va s'en vendre à l'enveloppe. On va prendre l'enveloppe. Right. Fait qu'ici, on va acheter des équipements parce que là, on commence à être vraiment low équipement. On va se faire vraiment one-shot partout si on n'a pas un peu d'équipement. Faut en donner à GoGoGo parce que… Oui, parce qu'elle, elle n'a rien pour elle. Non. Elle n'a pas de level, pas d'équipement. Mais t'as pas dit son nom au complet. C'est… Go 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 go! Exact. Something like this. Je disais son nickname là. Ah ok. C'est ça. C'est Gigi. C'est Gigi Girl. La pangue la fouette. Pour des raisons obscures. Ice Country, c'est bien important qu'on ait Ice Country ici. Parce que si mettons on pèse trop vite et qu'on choisit Mentango, ben revenir Ice Country c'est un peu long. Fait qu'on veut pas aller à Mentango. Et nous on va jamais là? On revient de là. Ah ok. C'est le petit royaume avec les champignons. Oh! Qui danse? Dans le royaume des fucks. Yep. Si on va... Bonne offre de neige. Caster. Je sais pas si ça a marché sur les autres par exemple ou juste moi. Ben nous autres on va aller dans le monde. On va aller dans le monde. Oui ça a marché sur les autres. Cool. Ici c'est extrêmement dangereux. Les wolves sont vraiment aggro. Les wolves sont tellement agressifs. Faut vraiment faire attention. C'est un boot qui est quand même assez tricky là. On va aller dans le monde. Il va aller dans le monde. Tu vois? On va aller dans le monde. Il va aller dans le monde. Faut vraiment pas aller dans le monde. N Felix! Il a vraiment durée dans le monde. Ça fait tellement peur ça. C'est le fun Chouko. Ici, on log le deuxième player. À chaque fois qu'on va battre un boss, on va level up, fait qu'on va pouvoir... Pourquoi j'ai pas... C'est bizarre. On va pouvoir replenish notre vie. Je pense que je vais décider. Je vais décider de faire heal à elle. Ok, j'ai mangé un peu de dégâts, mais c'est pas grave, c'est pas tant grave. Ok, là ça commence à devenir grave un peu. On voit ici la réutilisation d'un boss. Ouais, là on commence à voir... On revient de la gang. Et voilà. Alright, super. Vorelface qui est un reskin de Tropicalo, qui fait pas mal la même affaire à l'exception qu'il peut faire Sleep Flower, level 7 sur tout le monde. Là tu dors pendant huit ans. Sinon il fait pas souvent, il a le temps de mourir avant. C'était quand même un bon boss fight. Là tu... C'est quand même pas pire run. Peut-être que tu as des bons boss. Ouais, c'est correct. J'ai sauvegardé à quelques places. J'ai perdu un peu de temps en sauvegardant, mais... Ici pour un skip intéressant, c'est qu'en ayant... Oh fuck. Allo? Il est ici. Il est ici dude. On va parler à elle d'abord. Ah non, il est pas assez proche. Anyone? Ok. Ok. Non. Toi. Toi. Toi finalement. Toi. Ok, on va le faire normal. Ça va être trop long sinon. Non. Généralement, on peut parler à un NPC et avec l'autre personnage, on peut skip au travers là, sans trigger la cutscene qu'il y a là, pis de parler au four. Mais là, c'était clairement plus long à essayer de trouver un NPC pour faire le glitch que juste de le faire normal. Ça skip un petit peu de dialogue là. Ça skip l'animation de Salamando qui sort pis un couple de bébelles, mais... C'est ça, là, ça m'a pris un petit peu trop de temps. Là, le pattern... La route des NPC, c'est RNG, fait que j'ai jamais décidé de pas aller où est-ce que tu veux, ben... Tu fais, ok, je vais y aller normal. C'est ça, eux autres, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'en aller en bas, c'est un peu plus long. Quand je fais le skip, il reste là, il reste sur place. C'est moins long un peu. Si je switch de personnages pour pouvoir avoir le maximum de speed possible... Là, ça, c'est bad. C'est moins essayé, là, vu qu'eux autres, ils sont trolls, là. Ouais. C'est pas facile, souvent, les... Nos bonhommes vont essayer de... Cacara. Là, on retourne à Cacara. Là, il va y avoir un skip intéressant à faire, ici. Ça se peut que je le rate, ça se peut que je l'aille. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Je vais essayer de l'expliquer, c'est quand même assez compliqué. Au plus, je le ferai plus lentement pour laisser les gens à la maison essayer de comprendre par eux-mêmes. Mais je vais l'expliquer en même temps. En fait, ça consiste à skipper une partie du temple. Et non, Jay du temple, faut pas... Un petit danseur. Faut pas se tromper. Ouais. Ça fit avec la danse du petit bonhomme. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ici, généralement... S'il y a un mob, il faut faire attention. Il faut passer ici. Pour pas trigger. Voilà. Ok. C'est effet Defender. Ok. Ici. Je rentre avec Girl. Je vais vouloir aller dans mon inventaire. Faire Barrel sur Shoku. Faire Barrel sur mon bonhomme. Faire Cure Water sur tout le monde. Switcher le personnage. Puis, aussitôt que je peux, j'entre dans l'inventaire de la fille. Je fais Barrel sur elle. Après ça, je switch à mon bonhomme. Puis là... Ouiiii! Généralement, l'espèce de petite pente que vous voyez, on peut pas aller là. Non. C'est un trou. Aussitôt que t'arrives pour aller là, le jeu te repousse en bas. Fait que tu peux pas aller là. Faut que tu fasses le tour. Puis, quand tu fais le tour, c'est plus long. Faut que tu passes par en bas. Faut que tu pètes un orb avec Salamando. C'est un peu plus long. Tandis que faire ça, c'est vraiment plus quick. Là, je l'ai eu one shot. C'est quand même très bon. Parce que d'habitude, des fois, les mobs, ils décident de se mettre dans ton chemin. Puis, tu montes pas en haut. Fait que tu joues d'utiliser la back up strat. Qui est une autre strat que les speedrunners utilisaient avant. J'ai utilisé une attaque qui fait un long reach. Puis, il montait en haut. Euh... C'est ça. Sinon, ça, c'est un glitch qui a été découvert aussi. C'est quand même assez récent, là. Et là, le Minotaur Skip, qui s'en vient. Je l'occupe de deuxième personnage. Je fais avec l'avention un peu. Tac. Je m'envoie ici. Et elle, elle va faire... Voilà. J'ai passé au travers du mur. Gur s'en va là. Même ici, je dis à Sprite de caster. Surtout qu'elle peut casser encore. Là, elle casse une deuxième fois. Pendant ce temps-là, Gur va courir. Aussitôt que les flammes descendent, moi, je m'envoie ici. Puis, je continue de courir. Et là, ce que ça fait, c'est que ça glitche le script ici. Là-bas, c'est déjà là, en train de vouloir se battre. Mais nous autres, on passe à côté. Ça, c'est le dernier, dernier skip qui a été découvert. C'est quand même... Oui, c'est récent. Très bizarre de la manière que ça fonctionne, mais c'est une fait économiser le fight, en fait. Oups, là, j'ai utilisé deux fois. Ça va faire exprès. Et ça va nous sauver 30 secondes. Bien, plus que 30 secondes, en fait. Oui, c'est à peu près 30 secondes. OK. Go, 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 go. Là, vu qu'on n'a pas battu le boss, bien, les mobs sont encore ici. Puis là, le go, go, go veut absolument passer par l'autre côté, mais je ne pense pas qu'on puisse passer par là. Fait que là, en ayant trigger la Seed du Fire Temple, automatiquement, ça te donne le choix pour le Cannon Traveller d'aller à Empire, notre prochaine destination. C'était... Il fallait aller chercher Salamendo pour pouvoir aller là, pour pouvoir trigger quelque chose, pour pouvoir trigger d'autre chose. Fait que là, ça va très bien. Je n'ai pas trop utilisé des lignes d'items. Où tu veux aller? Un, deux, trois. Toi. Toi. On veut toi. Celui qui veut aller profiter sa bouffe, vas-y. Il reste encore, genre, 40, 50 minutes de run. Si jamais vous voulez, mettons, m'amener une poutine... Hey, on s'en va manger après. Ah oui, c'est vrai? Oui. OK. Donc là, ça va à Empire. Un autre skip à Empire. Il y a beaucoup de tricks dans ce jeu-là. C'est ça qui est le fun. Quand tu commences à retenir ce jeu-là un peu, c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre. À un moment donné, ça vient quand même assez... Ça vient machinal, une fois que tu le sais. Généralement, à Empire, il y a un garde devant une porte qui dit, bien, tu ne passes pas si je n'ai pas le code. Puis, pour avoir le code, il faut avoir une main dedans, c'est un peu plus long, telle affaire, telle affaire. Ici, ce qu'on peut faire, on se met dans une certaine position sur la map. Ici, on se met en haut et qu'on ne voit pas notre ombrage, comme là, notre ombrage ne dépasse pas sur le gazon. Non. Là, j'ai... T'es-tu correct? Oui. On peut passer à travers la garde. Le garde ne nous a pas vus. Il est pas mal capable. Généralement, si tu essaies de faire ça, puis tu passes en haut, le garde va te dire, « Hey, tu n'as pas pas de passer, tu as la faille », ça va en haut. Mais ça prend un pixel précis, en fait. Shit! Vive la viande. Oui. Si j'attends qu'ils spawnent les trois, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Sylphide pour pouvoir... Comment qu'elle a de magie, elle n'arrasse plus. Rendu ici, girl, elle n'a plus de magie, pas en tout. Balloon! Balloon fight! C'est ça. Ses têtes, ses têtes, c'est bon. Les poissons sont quand même assez aggros un peu ici. Ils ont l'air innocents de même, mais... Ah, je vais utiliser une walnut juste pour être ça. Comme ça, on va se récupérer un peu de vie. Ah oui, go, go, go! On attend après toi! On va avoir l'air innocent, je ferais sur un poisson qui me pitche un missile, moi. J'avoue, ça surprend à Moudi. Oh, ça c'est bon! Là, il faut faire attention parce que des fois, girl va vouloir aller l'autre bord. OK. Là, c'est le point de mourir, mais si je donne un Royal Jam avant que ses chiffres disparaissent, elle ne meurt pas. mais pogner dans le poisson. Ah oui, non! C'est absurde. Il ne reste pas à côté. Est-ce qu'elle est innocente? Les... Les... C'est ça, les AI qui contrôlent... Qui contrôlent, dans le fond, les autres personnages, c'est n'importe quoi à leur routine qu'ils font, là. Fait que des fois, faut-tu attirer le personnage en sélectionnant pour dire, OK, là, viens ici, viens ici. À deux, toujours un peu plus le fun à deux, parce que, bon, au moins, les deux peuvent aller où est-ce qu'ils veulent vraiment. Ça dépend. Si tu joues avec moi, tu vas t'ennuyer du AI. Ça dépend. Effectivement. Si tu joues avec quelqu'un qui ne connaît pas tant le jeu, ça se peut que tu trouves le temps long. C'est pour ça que je ne joue plus avec toi. C'est-tu la vraie raison, ça? Non. Ah, OK. Ça me semblait bien, aussi. C'est parce que tu vas remplacer. On va sauvegarder. Par lui-même? Ouais. Mais il y a deux personnes avec qui qu'il renait le jeu avant. Mais je me suis rendu compte que c'était moins compliqué... Jouer tout seul. Jouer tout seul à deux players que d'essayer d'inviter un ami chez vous pour passer deux heures à jouer là-dessus. C'est plus facile de faire le jeu à deux controllers, finalement. Ça prend une certaine planète d'adaptation, je te dirais. À un moment donné, ton cerveau vraiment catche, OK, les deux font ça. Au début, c'était vraiment pas facile, mais c'est une adaptation. Pas besoin d'avoir quelqu'un chez vous pour jouer à deux. T'as rien qu'à essayer le netplay. Tu peux toujours faire ça, le super bon netplay des émulateurs. Oh oui. Oh oui, monsieur. Le meilleur netplay de l'émulateur, c'est l'émulateur de NES. Il est flawless. Je pense que ça aurait été moins long que je descende à Saint-Hyacinthe pour essayer de finir une run. Ouais, effectivement. By the way, je ne sais pas si on va avoir un petit peu de temps pour pratiquer, mais je ne penserais pas. On va pratiquer. On va en trouver. On va en trouver. On va en trouver. On va pratiquer. On va pratiquer quand on va faire notre run. On va avoir quoi? À cinq heures entre Taron et Amiens? True. Ouais. Bon, là, la cutscene est un peu longue, mais A est terminée. Ce n'est pas grave, on a eu le temps de jaser. On a eu le temps de se dire ce qu'on avait sur le cœur. Là, on enchaîne avec le... Oups! Ça, ici, on va à gauche. On court. Juste pour passer à côté du moble. Premier temple, c'est à droite. Là, le deuxième temple, c'est à gauche. Ça, c'est un temple qui est énormément dangereux. Il faut faire attention. Parce que les mobs nous font quand même assez mal. Ça fait que rigueur. Oups! J'espère qu'il ne va pas un zombie dans la porte. Ben oui, il y en a un. Voilà. Les zombies qui ont pris des étoiles. Ça, c'est bon. J'ai esquivé. Ils font du moonwalk aussi. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas un mob en bas. Non, c'est bon. À date, ça va bien. J'ai déjà vu pire. Ce tableau-là peut vraiment virer bout pour bout dégueulasse. Ça peut se faire troll partout. Surtout les petits diablotards comme ça, il faut vraiment faire attention. À date, ça va bien. Je vais probablement être freeze. Moi, je dis que non. Non! C'est très rare. C'est vraiment très rare. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé depuis un bout. Tu dis ça pour être payé. À date, tu n'as pas mangé un coup depuis que tu es rentré. Ben, c'est ça, il est chanceux à Christie. Ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vraiment un bon setup. Ouais. Tu sais qu'il m'attaque zéro, là. T'es en train de boigner toute la loque que Master Freds a pour eu. Awww! Je pense que toute la RNG mauvais des runners, ben… Ça commence à me faire peur, ma run… Ok, zéro pression. Je prends le toit de la pression. Ok, cette bout-là est vraiment dégueulassement tricky. Ok, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un spell qui va taper tout le monde. Comme ça. Quelle, on va pouvoir… Euh… On va laisser mort pour l'instant. Parce que si je laisse la… La revive, là, ben, elle va juste être dans le chemin encore plus. On va la revive juste à la dernière minute. Oups, ça c'est bad. Ok, on va revive tout de suite. Je heal respite. C'est correct, je vais être correct. J'espère qu'elle va gagner un niveau ici, anyway. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Deuxième réutilisation. On va boffer un peu. Oui, je t'ai entendu. Merci. On va tanker avec Girl, ici. Shit. Oh non, ça c'est bad. Oh oui, c'est bon, j'ai eu. Si on pète les deux yeux, puis il reste juste le dernier, dans cette version-là du wall, il fait une attaque quand même assez aggro. Tu peux quand même t'en sortir, mais c'est quand même assez tricky. Ben, c'est bon. C'est quand même un bon… C'est un bon pacing. En chaque boss, tu level up. L'énergie de Sprite ne me faisait pas tant peur. Je peux avoir un bon setup dessus. Si j'ai un bon setup, ça peut bien aller. Si j'ai un bon setup, mais un mauvais RNG, là, ça peut aller tellement mal. Là, ça s'appelle Improvise. Ça fait qu'on va essayer de faire notre mieux. Fait que là, je vais peut-être cast buffer. Parce qu'à chaque fois que tu castes, t'es invincible. Puis les boss, quand ils font un spell, ils font toujours un spell sur la personne qui est la plus proche de lui. Fait que si, mettons, Girl est proche du boss, le boss casse un spell sur Girl. Moi, je décide, OK, Girl, casse un spell. Fait que ça castelle un peu les deux. Fait que ça me permet de sauver du temps, puis de ne pas me faire arracher la face. Il est bon, le mac and cheese. Empires, take them! Elle a frappé zéro. C'est très bad. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Analyzer, juste pour l'arrêter dans sa démarche. Moi, je vais garder cette attaque-là. Là, il va vouloir, il va vouloir Grabby Girl. Il va vouloir Grabby Girl. Allez, surtout que Grab Girl, ce que je fais, c'est que je fais une autre attaque. Je prends l'autre personnage, puis là, je rentre dans le menu deux sprites. Là, je fais Vine. Là, je peux encore casser Vine. Je pense qu'il reste un coup. Puis on va healer pour qu'elle ait plus de spell. Et voilà, il est dead. Ça, c'était beau. Il n'a pas trop trollé. Il a resté ouvert tout le long. Parce que le boss peut décider de rester en haut, à voler en haut et à me lancer des attaques. Bien, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Il faut absolument que le boss soit à terre pour pouvoir l'exploiter, sinon je ne peux rien faire. Puis qu'elle ait la cape ouverte. Ça a vraiment très bien été. Le setup de 2.5, c'est un setup qui est un peu plus long, parce que mon animation est tellement longue. Ça couvre un peu plus de range. Je suis allé plus safe. J'aurais pu opter pour le 2.9, qui est vraiment l'attaque quick. L'attaque de lait au chocolat, en fait. Sauf que, bon, c'est ça. Il aurait eu des chances que ça miss, peut-être. Ça aurait été peut-être un peu plus drôle. Ça a fonctionné. À date, ça va très bien. On va re-sauvegarder, juste pour être sûr. Techniquement, ça devrait être safe. Il ne devrait pas avoir de problème. Mais, vu qu'on a quand même une bonne run, on va sauvegarder. Parce que si je meurs ici, je recommence Vampire, puis... Ça, ça te tente? Ça ne me tente pas tant. Il va falloir que tu le rebattes tantôt. Ouais, il va falloir que je rebattes un refight de Buffy. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder. Généralement, on ne se regarde pas ici. C'est vraiment une marathon safe. On va aller en haut. On va loguer. Moi, c'est stress. Ça a bien été le Vampire. Je sais que ça a bien été. Mais ce jeu-là peut vraiment décider de partir bout pour bout. À date, le RNG est de ton bord. True. On va faire tuer Girl. C'est un peu méchant, mais... On ne sait rien qu'on t'elle. Vous allez voir. On va servir de elle pour faire un petit skip vraiment intéressant dans la prochaine section. On l'a dit d'Antoine, oui, que c'est un objet. Exact. Quand on trigger la cutscene ici, après, on peut aller au palais en haut. Généralement, il y avait des mobs qui nous empêchaient de passer avec une barrière. Mais quand on trigger cette cutscene-là, à la suite du jeu, on peut passer après et aller à la prochaine destination. Techniquement, après, on est censé aller voir l'espèce d'empereur. On est censé jaser après. Là, il va nous emprisonner. Il va falloir qu'on batte Metal Mantis, qui est un reskin du premier boss qu'on a battu. Mais il y a moyen de ne pas faire ça. Il y a moyen de ne pas aller là. Le monde sont contre mes jokes dans le chat. Ah, ils font bien honnestie. Merci. Hey! On prend le premier joueur, on le met ici. On prend le deuxième joueur, on le met juste un petit peu dans les marches. On onlogue le premier joueur. Si on se promène à gauche, voyez-vous que Girl a l'air de vouloir aller en arrière du garde en se gonnant de même. Si, mettons, elle est ici et on utilise le Cup of Wish pour la faire revive, techniquement, elle passe en arrière du garde. Fait qu'on peut tout faire le donjon au complet sans nécessairement qu'il y ait des mobs dans le donjon. Parce qu'après avoir parlé à l'empereur, les mobs, ils spawnent dans le donjon. Puis là, vu qu'on n'a jamais été là, ils ne spawnent pas. Ça, ça sauve vraiment du temps et c'est vraiment chiant. Quand je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de tricks dans ce jeu-là, il y en a beaucoup. On approche vraiment à la fin du jeu, en plus. On va être reçu de bien. Là, les derniers mille sont quand même assez quick. Après, on skip tout le reste du jeu, ça va être pratiquement à la fin. On va se battre encore contre McGwire. Là, ici, il va falloir que Girl Level Up, c'est bien important. Oups! Oups! J'ai changé pas les bons... Ah, c'est ça, hein? OK. 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 Je vais la faire taper parce que je veux vraiment qu'elle level up. Oh! Ça aurait pu être dangereux, ça. All right. Ça aurait pu être très dangereux, ça. La façon de voir comment le boss, il meurt, tu sais qu'il va revenir parce que c'est juste sa moto qui t'a détruit. Exact. Sa moto qui est en rouge, mais pas lui. Là, il faudra que je confirme, avec Sprite, j'ai sa charge numéro 1. Parce que c'est le prochain skip qu'on va avoir besoin de faire et c'est très important. Partir d'ici qu'on a Flammy. Fait que, est-ce que j'ai la charge? Oui. Parfait. Super. Ça prend absolument la charge niveau 1 rendue ici dans le jeu. Bon, là, avec Flammy, on peut se promener un peu n'importe où, mais on va aller à des endroits bien précis. Flammy. Donc, Southwest. Ça ici, il faut faire vraiment attention parce que les mobs sont vraiment forts. Je vais aller vraiment tranquille. Ballou. Ok, c'est bon. C'est vraiment dangereux ici, ça n'a aucun sens. Ok, ici, il faut que, on va faire monter Girl en haut. Ah, puis de magie, c'est excellent. Ce qu'on fait dans ce temps-là, on fait ça. All right. Ça vient ici. Ok, c'est ça. Quand tu fais de magie, tu tapes sur le Rope Pole. Oups. All right. Là, elle nous fait monter et voilà. On est rendu en haut. Puis en plus, il n'y a pas tant de mobs ici, ça fait que c'est vraiment génial. Ça fait que ça, c'est la partie très dangereuse. À partir de maintenant, c'est plus safe. Parce que si on meurt ici dans cette section-là, on recommence juste cette section-là. Ça fait que là, premier skip intéressant ici. Quand on charge, level 1. Puis on parle, on lâche, puis on parle au gars. Oups, là, il est rendu l'autre bord. Ça fait que, tu sais, les petits murs qu'il y a là, là, qui protègent l'entrée, là. We need that. On peut passer à travers. On a passé à travers. Là, il faut absolument que je prenne l'axe ici pour passer. Sinon, je ne peux pas passer. Ici. Vraiment, il faut faire attention. Les mobs ne sont pas tant chiant. Ils font majoritairement wall. Sauf les blobs. Des fois, ils vont vouloir spawner des Red Wolves. Puis ça, c'est le pire ennemi dans cette section-là, parce qu'ils font très mal. Plus tard, vers la fin du jeu, quand on va avoir les derniers équipements, les Red Wolves, ils ne seront plus un problème, là. Puis, il voit les Slimes, des fois, ils décident de faire une course avec toi. Ça, c'est très dangereux. Je vais juste faire... Bon, on se pourrait être dépogné, là. Ah! Ouais, je comprends. Elle repel. OK, on va la faire mourir. Parce qu'on va en avoir besoin, en fait. On va en avoir besoin, elle est morte. Quand on commence cette fight-là, puis qu'il y en a un qui est déjà mort, ça dispone un Doppoganger. Là, elle est en train de faire son attaque, par exemple, ça, c'est bad, là. Là, on va être considéré comme morte. OK, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on va la revive. Je veux qu'elle attaque moi. Attaque pas la fille, attaque moi. Cette fight-là, quand tous tes personnages meurent en même temps, tu meurs. Mais si tu es fait séparer, bien, les autres, ils meurent en même temps. Dans le fond, ton clone, il disparaît. Fait que le but, c'est de mourir par intervalle. Parce que là, moi, je suis mort aussi. Fait qu'il va falloir qu'elle me fasse revive. Je pense qu'elle fait revive tout le monde, je pense. Ouais, c'est ça. Exact. Super. Je vais reprendre ça. Prenez ça. All right, là, on va commencer à avoir du endgame glitch pas mal, pas mal spécial. Là, on doit aller chercher le bouclier de protection du Pernel. Fait que là, on s'en va dans SSE. As-tu besoin de ton téléphone pour ça? Non. OK. Je me suis donné des trucs pour m'en souvenir. Aussitôt qu'on a enterré ici, on a le bouclier du Pernel. On peut s'en aller. Il y a quelqu'un qui fait demander si les doppelgangers sont tuables normalement. Oui. Oui, mais c'est plus vite de se faire tuer. Curieusement, c'est plus vite. Mais oui, c'est faisable. Là, ici, on va vouloir mourir on purpose. Est-ce qu'elle a vu qu'on a le pouvoir du shield du Pernel qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'on a skippé ce boss-là? On a quand même son pouvoir quand on atterrit sur son île. C'est un gros melon d'eau. Un gros melon. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mourir volontairement. J'aimerais ça mourir, s'il vous plaît. Ah oui, hein? Faites des attaques pour ne pas t'attaquer. Il ne veut pas m'attaquer. Ici, s'il vous plaît. All right. Tout le monde est mort. Généralement, quand je meurs, ça m'amène au Continu. Là, ça m'amène à l'île du Pernel. Est-ce que j'ai le Saint-Achille sur moi? Ça, elle ne m'en aimerait pas d'expliquer ce glitch-là. Je ne le comprends même pas moi-même. C'est une grosse erreur de codage qu'il y a eu là-dedans. Puis que quand tu atterris ici avec Flammy, le jeu ne comprend pas tout ce qui se passe. Pareil comme quand tu t'atterris sur ce style-là avec Flammy. Automatiquement... Ce n'est pas très long, je vais juste décrire mes inventeurs. C'est bon. Automatiquement, quand vous avez joué tant plus jeune à ce jeu-là qu'à ce jouement. Ça se peut qu'après avoir Flammy, vous avez décidé de venir ici. Voilà. Ça se peut que vous êtes venu ici. Après ça, vous avez sauvegardé votre game. Puis là, vous avez joué, mettons, trois ou quatre jours plus tard. Puis là, vous loadz la game Black Scream. Aussitôt que vous sauvegardez avec Flammy, à cet endroit-là, quand vous descendez avec Flammy et que vous sauvegardez dans cet espace-là, ça corrompt votre save file. Nous, on va utiliser ça un peu à notre avantage en recréant une nouvelle game. Puis quand on va arriver dans la cutscene du début, en faisant un soft reset, on va pouvoir avoir les propriétés de l'endroit où on est. Puis avec la file qui est corrompue, il va penser qu'on est là, dans cette place-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, dans Secret of Mana, quand tu soft reset le jeu, ça ne reset pas tout dans le jeu. Il y a quelques informations qui ne sont pas resetées. Donc, on sert de ces informations-là à notre avantage dans notre run. Si, mettons, on fait hard reset, là, ça change tout. Oui, mais c'est le no reset marathon. Exact. Mais non, on ne reset pas. On fait juste un soft reset. OK. Voilà. Là, on a un reset. On load notre game qui est censé être corrompu, mais là, on est téléporté dans la cutscene du début. OK. Fait que soft reset, ce n'est pas un reset. Ce n'est pas un vrai reset. Ça ne reset pas toutes les informations. Bien, je suis content que tu le dises parce que je m'en sers dans ma run, moi aussi. Après ça, il faut aller à ESE. On va logger le deuxième joueur qui est invisible. Si le deuxième joueur va à gauche, puis il frappe, moi, je peux passer au travers les murs. Ça, c'est la partie du jeu vraiment qui est spéciale. Ça, les loups sont vraiment dangereux. Fait qu'on va juste faire… Effectivement, on devrait changer le nom de no reset marathon pour no hard reset marathon. Que quelqu'un dit dans le chat. Oui, soft reset, on a le doigt. J'ai le doigt. OK. On a le doigt. Là, on fait revive Baku qui est caché derrière la gueule, curieusement. Allo, j'étais caché là. Aussitôt qu'il y a un personnage qui est comme considéré invisible dans le jeu, on peut faire des affaires qui sont vraiment, vraiment fucked up. C'est quand même compliqué à expliquer, mais bref, quand je suis dans un état d'invisibilité, je peux passer à travers des murs. Quand je tape des rope pole, on peut passer à travers les objets. On peut vraiment faire du stock vraiment pété. Les glitchs endgames sont vraiment cool à regarder. Il y a beaucoup d'informations qui se passent. J'ai-tu miss? Ouais, je pense que oui. Allo? T'es pas assez proche. Je pense que j'ai miss. Non, non, j'ai miss. Pas assez proche, tu penses? Ouais, moi je dis que t'es pas assez proche. Cibole. Il veut pas? OK. Il manque encore une frame. Ouf, il est mort. OK. Non, ça va te battre contre Exhaust. On parle pas à lui. Non, ça c'est un autre bonhomme. Ça c'est lui, Fana, que je parlais tantôt. Qui est Fana avec F-A-N. Qu'on voit là, pis après ça, ben c'est tout. Exhaust, il va avoir plusieurs patterns qu'il peut faire, mais si on se met tout le temps en haut à gauche de L, elle va faire tout le temps le même pattern. Ce que je fais au début, je prends tout le temps un petit peu de temps pour faire Analyzer, pour pouvoir builder elle. Pour pouvoir changer mes armes. Prendre les attaques que je veux. Un, deux, trois. Faire une normal slash. Donc là, avec Girl, je vais avancer un peu, juste pour dire qu'elle va tanker les attaques. C'est toujours le personnage le plus proche. Oui, exactement. Qui se fait attaquer. Tu sais, comme là, elle fait Pygmus Glare, mais moi, ce que je fais, c'est que je l'attaque, pis je fais Remedy sur moi pour pouvoir tanker. Elle est mort. Si Mettoy était pas mort, elle m'aurait fait Pygmus sur Girl, mais vu que Girl est en train de faire une animation, ça cancèle. Fait que je peux utiliser ça à mon avantage. Là, Exhaust, la mère qui était, elle était un peu stun-lock, elle pouvait pas tant bouger. Si t'es en haut de elle à gauche, elle va vouloir faire des spells, pis elle va vouloir faire une autre magie. Mais si tu titues n'importe où autre, elle peut te faire des attaques qui sont totalement cheatées. Fait que t'es mieux d'être en haut à gauche tout le temps. Ici, on va entrer dans la cote-scène, on va faire Soft Reset. J'en veux un, moi aussi. Oui, effectivement, tu peux passer à travers de Girl parce que tu passes au travers des objets. Ah, es-tu un qui a compris vite? Ouais. Ici, bizarrement, il n'y a plus de musique. Ouais. Ah, fuck. Ça, c'est un attaque random. Nous, on veut pas ça! No. Une chance qu'il y a la musique de Mario en arrière. Je l'entends pas, moi. Elle joue pas bien, bien forte. Ça doit pas parce que je l'entends pas, moi non plus. C'est ça. Oh boy! Elle est tout petite. Ce que je vais faire, c'est que je vais resetter mon attaque parce que c'est trop dangereux à voir ça. C'est des frames qui sont aléatoires. Fait qu'on va juste revive. On va recommencer. Je veux vraiment pas avoir autre que 2.9 parce que ça peut être très dangereux ici. Je vais pas faire le fou. Ça doit être bon, ça doit être bon, ça. Ici, on est quand même safe. Là, il est bloqué. Là, ici, tu l'as evade. C'est silencieux, ce bout-là. Tu l'as bloqué. Il arrête pas de le bloquer. Je vais le faire encore. Check bien ça. OK, il va casté wall. On attend. On peut recommencer à charger. Si ça fait qu'on veut charger, on rentre dans le menu. Là, il me reste deux copes. Fait qu'il faut que je prenne énormément attention. Je vais refaire le glitch pour en avoir huit. Il est mort. Et là, il est mort complet parce qu'on voit qu'il est tout rouge. Ah! C'est-tu que c'est mort? Ah, merci. C'est un beau moment qu'on passe ensemble. On va se faire flaguer l'audio, mais c'est pas grave. Pas grave. C'est worth it. C'est worth it. All right. On est rendu à la fin. On est rendu à Man of Fortress. Fait que dernière place du jeu. Ça a quand même bien été. Le reste, c'est quand même assez straightforward. Là, on va acheter les dernières armures. On va être quand même assez capable de tanker les coups. Ça devrait bien aller. Le World Record consiste à y aller armor-less, mais... Vraiment dangereux. Non. Non. Je pense qu'elle va pas faire un jour la catégorie vraiment armor-less. C'est trop dangereux. Je sais que si je m'envoie ici, que je m'envoie dans l'équipement, puis que j'utilise, mettons, ça, puis je le trash, techniquement, je devrais avoir huit. Qu'est-ce que je fais là? Je devrais avoir huit cas. Exactement, j'en ai zéro. C'est un setup que je me suis créé ici, en cas qu'il me manque de trucs. Aussitôt que j'arrive sur ce style-là, je m'envoie dans ce setup-là, puis c'est bon. All right. Super, là, j'attaque le chat pour aucune raison. On achète les armures. On va acheter quatre surs, juste pour être sûrs. On devrait être corrects encore là, mais on prend pas de chance. Un, deux, trois. Là, on a un peu glitché le bonhomme à gauche en bas, il est comme très bizarre. Il y en a un dans l'assistance qui fait dire armorless, c'est bien plus facile d'abuser des objets qu'à pas. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Mais ouais, on ferait pas ça. C'est dangereux. On abuse des objets, mais il y a les autres à côté qui sont en vie. Il ne faut pas qu'ils meurent eux-autres non plus. Oups. Bon, parfait. On est quand même assez bien guérés. On a assez d'items, une ligne d'items. S'il y a de quoi, girl aussi peut caster, cure, puis on devrait être bon. Là, l'affaire, c'est que techniquement, avant d'aller à Mana Fortress, vous le savez, il faut aller sur l'espèce de mana island, aller battre un paquet de boss. Mais nous autres, ben, on ira pas là. On va se servir d'un autre glitch. Pour pouvoir passer ça. Fait qu'il faut juste faire niveau 1. On devrait être bon. Puis, à la même frame qu'on atterrit sur le spring, on call flammé. Fait qu'on garde la propriété qu'on skip quelque chose. Là, je devrais être correct. Oui. Non. C'est bon. OK, c'est bon. Je pensais que je retournais en bas. All right. Techniquement, quand on arrive sur la Mana Fortress, on a encore la propriété qu'on a skip quelque chose avec le spring. Fait qu'on skip la cutscene en sautant. Oui! On a sauté par-dessus la cutscene. C'est malade, hein? Bon, techniquement, c'est pas ça qui se passe, mais quand on l'explique comme ça, ça a du sens. Parce que normalement, quand tu arrives sur l'île et que tu n'es pas censé être là, il te dit «J'en ai non. Qu'est-ce que tu fais là? » On n'est pas censé aller là tout de suite. Ici, on va dispawn les blobs. Les tsunamis, que ça s'appelle. En faisant des mouvements diagonaux, on est capable de dispawn certains mobs. Sauf Girl, si elle reste poignée là, on est bad. Puis Girl reste souvent poignée là, c'est très bad. On a-tu... On n'a pas... Trigger, pas de mobs ici? Wow! Super! Les tsunamis, c'est vraiment les mobs qui font le plus peur, un peu, dans cette section-là. C'est vrai que les mobs... Pas mal tous les mobs font un peu peur, mais les tsunamis font vraiment peur. C'est bon, c'est bon. Ça sent bien bien. Nous, on va se battre contre le refight de Buffy. De Vampire, en fait, qui se nomme Buffy dans cette section-là. Ici, on escape le... Oh my God, c'est so bad, ça. On s'en va, on s'en va s'il vous plaît. A Girl est à un. Il y en a un qui dit... Dans le fond, les tsunamis, les tsunamis... T'as-tu mes amis? Exactement. C'est un bon truc pour s'en souvenir. Comme ça, tu fais attention. Je suis sûr qu'il y a des meilleurs trucs pour s'en souvenir. Peut-être. Peut-être, mais je ne les connais pas. Entre autres, la couleur, l'odeur... Si on va... Ah oui, on est-tu rendus déjà à cette heure-là du marathon? Ah oui. On fait des jokes dark? Ah ben, coudonc. Pas juste dark, on en fait des plates aussi, on dirait qu'il est minuit et demi. C'est vrai, hein? On dirait que ça fait trois jours qu'on n'a pas dormi. Et Crème, il est parti vite, là. Il est parti comme un petit poulet. Ça, c'est très bad. Ça, c'est une attaque qu'on ne veut pas nécessairement voir, mais on va l'utiliser pareil. OK, là, on va utiliser... On va essayer de stunlock un peu. Ça, c'était beau. Il va essayer de pogner... Ah oui, hein? Ah ben, elle est morte. Oui, elle est morte. Ah ouais, c'est pas de ça. OK, je suis mort, mais si je fais Royal Jam, attends, ça va me sauver. Voilà. J'ai pas perdu mon attaque cheatée. OK, là, il redescend en bas, j'ai fait mal. Je vais refaire un analyzer, juste pour être sûr. Ah, wow! Ah, il est remonté en haut, puis il est fermé. Il est remonté en haut. La deuxième instance de Buffy peut vraiment être chiante, là. Qu'est-ce qu'il fait? Oui? Oui, effectivement. C'est pas mal ironique. Ah man, tu miennes ça. Surtout que ça a dû sortir à peu près dans les mêmes années. OK, je vais lâcher cette attaque-là pour pouvoir en faire une autre. Je me souviens plus Buffy de Vampire. Ça date de quelle année? Oui, hein? OK, ça, c'est l'attaque que je veux. Les prunes, c'est toujours drôle, OK? On va être un peu plus safe, là. Toujours. C'est moi qui ai targeté. Sauf que les miens sont pas drôles. On va healer pour canceller l'attaque, l'animation. Je n'attends encore des drôles, moi. Oui, j'essaie. J'essaie, là. Je parle pas juste de toi, je parle en général. Oui, Joe, pour répondre à ta question, le premier épisode a été en diffusion le 10 mars 97. OK. Puis Secret, c'est genre sorti en 92, 13? Non, plus tard que ça. Plus tard? Oui. 96? Fait que quasiment en même temps. Ah, on a peut-être un illuminati confirm, ça. En 93. Ah, je l'avais dit. Shit. Je l'avais dit. Mais ça, c'est au Japon, en fait. Au Japon en 93. Ah, OK. Still. Je veux dire, c'est Joss Whedon, on s'entend, il a fait Buffy. Le gars, il est un peu, pas mal geek, fait que... Peut-être que c'est un fan de Secret of Mana. Maybe, oui. On ne sait pas. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Je m'en avais dit, j'étais surpris que ça soit aussi... Ressent que ça, Buffy, mais ça fait quand même 21 ans. Ah, 21, plus que ça. 96, 2018, c'est 21. Ah, OK. Non, je parlais, je pensais à Secret, excuse. C'est bon, c'était la strata quand même très safe et très lente. Mais c'était la strata à avoir pour pas tous mes bonhommes craves. Ça a vraiment été très smooth, mais c'est ça. Ma fille, tu ne l'as pas donné, mais elle n'est pas pantalonique. Non, c'est quand même pas super, mais je n'aurais pas fallu que je dépasse ma limite au début. C'est correct, Bakou. Pendant ce temps-là, on a eu le temps d'apprendre quand est-ce que la scie est ressortie et quand est-ce que le jeu est sorti. C'est ça. Ce bout-là, clippez ça, quelqu'un. The more you know. Clippez ce bout-là, c'est clairement dans les highlights du marathon. Et cette tête-là. Vous autres, vous êtes vieux. Moi, je suis née en même temps que le jeu est sorti. C'est vrai? Ben oui, je suis en 93, moi. Je suis une petite jeune. Au crime. Moi, quand le jeu est sorti, j'avais l'âge de comprendre comment il marchait. Oh, shit! C'est ici que j'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis parce que ça peut être chiant. OK, c'est bon. Parfait. On rentre, on va se battre contre le slime. La deuxième s'en va ici. Un petit setup que je me suis préparé pour... OK, là, le reste de la run devrait être quand même assez straight forward. Ça devrait bien aller. Si on ne fait pas le fou. Un, deux, trois, deux, 2.9. All right, super. Ce boss-là est assez easy. Il ne faut pas que je perde ma frame. Elle peut tanker deux fois, c'est correct. Mémé a glissé de ma manette un peu. Ouais, ce boss-là est vraiment easy. Une fois que tu sais le bon setup, tu ne te feras pas suer, là. La girl est en train de capoter, là. Ouais, c'est parfait. C'est parfait qu'elle reste là. Il y a une slime! Parce que lui, le mob, il va être jam-pack, là. Moi, je m'en vais tout de suite sur cet écran-là. Je vais essayer de rester sur cet écran-là. Est-ce qu'on peut skipper le text animation après le... Après le fight? Est-ce qu'on développe de deux, trois niveaux? On peut skipper ça. On va rentrer là, on sort. Tac, tac, on rentre là, on sort. Voilà. Oh, là, je peux... Parfait, il n'y avait pas de mob ici. Parce que quand tu skippes le text, tu skippes les mobs? Non. Quand tu skippes le text, en fait, tu skippes juste un... Parce que sinon, c'est marqué level up. OK. 23 level up, 24 level up, tu allais faire. Puis c'est un peu long. Fait qu'en faisant ça, on skippe toutes les text box des level up. Il va faire... Il va taper. Après ça, il fait Stone Saber. Stone Saber, level 7, ça tue automatique. Fait que tu ne veux vraiment pas être là quand ça arrive. Ici, on utilise une couple de mouvements diagonaux pour vraiment despawner. Une couple d'ennemis qu'on ne veut pas. À date, vraiment du beau despawning. Mais zen. Très fière. Très fière de ma performance. Oui, fière. Ça, ici, c'est dangereux un peu. Wake up. Ça, ici, c'est le bout un peu chiant parce que les personnages sont tous un peu mélangés, à savoir, j'ai-tu passé en haut, j'ai-tu passé en bas, les personnages ne le savent pas. Fait que quand tu veux, le gars, il a fait « Ah, on va passer par en bas, moi! » Non, non, tu ne comprends pas, là. Le jeu n'est pas codé de même. Ici, le couloir de la mort. C'est bon, c'est passé. Oh, ce n'est pas passé. Non. Il a manqué un. C'est passé. All right. Le reste est straightforward. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. OK, c'est bon. C'est dangereux. Armour. Imagine. Armour less. Non. Donc, il reste deux boss, le «Tanatos fight » puis… «Best song of the game » Puis, je checkais mon temps, puis c'est quand même bon, hein? Oui. C'est quand même correct. Honnêtement, là. Si j'ai « Flammy » en « First cycle », ça va donner un très bon temps. Oui. Si j'ai aussi un « Dark Lich »… Qui donne tout. Qui me donne genre… Oui, oui. Ça serait écœurant, mais bon. C'est orangey, hein? Fait que, c'est ça. Tu l'as eu l'autre jour, mais là… Oui. Les cottines sont longues en plus à la fin. Ça va peut-être être pas gentille. Ce qu'on va vouloir faire à la fin, c'est équiper la « Sword » pour faire les attaques avec la « Sword ». Parce qu'après ce combat-là, on a besoin d'avoir la « Sword » équipée. Sinon, on va… Bon, pour les gens qui se demandent… Non, mais là, t'as pas « Driad », t'as jamais été chercher « Driad » ? Fait que comment tu vas faire pour casser la « Mana Sword » ? Curieusement, j'ai pas « Driad » actuellement là. Mais quand, à la fin, que le jeu t'unlock le skill pour faire la « Mana Sword », il te donne le skill. Fait que tu l'as, à la fin, t'as l'unlock. Même si, techniquement, je l'ai pas. C'est quand même assez… C'est la bestoune. La bestoune, là, c'est le dernier fight avec. Non, mais celle-là, le tout est épique. Il a décidé de « Despawn », qui est « C'est bad », mais bon. C'est pas grave. C'est ici une manipulation pour pouvoir aller de la mieux de ses mains, puis le faire. Je l'ai jamais pratiqué, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il fait quoi ? « Confuse Hoops ». Ce que je vais faire, c'est que je vais casser « Remedy » avec « Girl ». Comme ça, elle va le tanker. Pendant ce temps-là, moi, j'attaque. Crit. Crit, c'est très bon. OK. C'est quelque chose, il est invincible. Pendant qu'il fait cette animation-là… Pas encore, pas encore. On va utiliser un bonbon sur « Girl » pour pouvoir canceller l'animation. Comme ça, ça va lui faire zéro mal. C'est son autre attaque qui l'a faite mal. On veut tout le temps que « Girl » reste à droite. Ça, c'est pas grave. « Dispawn », ça fait rien. Il fait quoi ? « Pygmur's Glare ». On va aller dans ça, on va faire… Pendant ce temps-là, je change de bonhomme et voilà. Là, ce que je veux faire, c'est équiper tout de suite l'épée. Il a été vraiment gentil. Puis, je veux qu'elle soit full, puis qu'elle soit full de magie pour la prochaine affaire qui s'en vient. Je sais pas par exemple si j'ai fait trop vite. Je sais pas si ça marche. Ouais, ça se peut que j'ai fait trop vite. Est-ce qu'ils sont pleins de magie? On va vérifier. Là, je suis peut-être en train de faire un PB, mais… RIP. The dream. C'est quoi ton temps ? Mon signe même plus. Ok, c'est bon. On s'en va là, on s'en va là. On cancelle les codes signes. C'est 2-3. Ok. Fait que techniquement, il est déjà trop tard. Ouais. Mais c'est quand même un très bon temps. Pour marathon, faut pas oublier que j'ai sauvegardé genre 1000 fois, juste pour être sûr. Fait qu'honnêtement, avoir pas sauvegardé, peut-être j'aurais égalé mon temps. Ou même le battre de quelques secondes. Fait que là, tu vas faire le glitch pour avoir la mana sword. Oui. Là, techniquement, le jeu nous a unlock la mana sword skill. Ça nous a aussi unlock l'espel de Dryade. Ici, je vais faire un setup qui consiste à aller ici avec Girl. Qui tue, on a Dryade. On casse ça. Aussitôt qu'on voit le bonhomme, on casse l'autre magie. Puis on s'en va. Ce que ça fait, c'est que ça, on a la mana sword pendant la cutscene. Fait que ça reset le timer qu'on a dessus généralement. Généralement, on a un petit timer genre avec le Dryade niveau comme 0. On a une seconde de mana sword. Fait qu'en faisant ça, ça reset. Ça nous permet d'avoir la mana sword un peu plus longtemps. Puis pour glitcher la mana sword, il faut juste faire, mettons, Ice Sword dessus ou Thunder Sword ou whatever sword que tu as. Puis là, automatiquement, le jeu considère que la mana sword, c'est plus un état, mais c'est une arme. Parce que quand tu casses les deux spells, le jeu cache que mana sword, c'est un état que tu as pendant quelques secondes, que tu as mana sword, puis après ça, il te l'enlève. Mais en glitchant avec ce trick-là, ça dit au jeu, bien, garde toi la mana sword en tant qu'arme. Fait qu'on l'a tout le temps. Là, ça, c'est la toune. La toune qui tue. Fait que c'est ça ici. Là, je commence à... charger. All right. Là, ici, je redonne la spear, comme d'habitude qu'on fait à chaque fois. Je redonne la mana sword. Il a un. Voilà, 2.9. Tac. C'est exactement la bonne frame qu'on va avoir. Ici, pour pouvoir inscriver les attaques de Flammie, aussitôt qu'on voit son attaque de Fire, on fait ça, on fait Remedy sur tout le monde. Remedy, ça consomme 1 MP. Comme là, on est invulnérable. Comme là, tac. Same thing. Remedy. On a cancelé l'attaque. Là, il spawne en haut, il peut spawner en haut ou en bas. En haut, c'est Bad Orange, on n'aura pas le One Cycle. Wow! What's that crit? Damn! Si il y a quelqu'un en arrière, soyez prêts pour le time. Ouais. Quoi vous dire, c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a quand même un petit moment pour le time. C'est pas sur le dernier coup de Flammie, inquiétez-vous pas. Deux crit! Me niaisez-vous! Ah oui, il y a un autre. C'est donc bien godly, cette fight-là. Ah oui, hein? Ah, on mentionne qu'on a perdu Internet encore une fois. T'as bien fait dans la UD Switch. Et là, on fait flasher tout le monde, et voilà. Rip le One Cycle. Peut-être maintenant rendu aveugle. Ouais, mais c'est pas grave. Il en restera pas gros après parce que t'as quand même eu deux crit, là, fait que... Ouais. C'est ça. Rip le One Cycle. Avoir eu un sick par en bas, je l'aurais peut-être fait One Cycle. J'ai jamais eu One Cycle. Oups! Voici ça. On va le faire à tout le monde. Mais t'as déjà passé proche par exemple, je pense. Ouais, il manquait un coup. Ouais, c'est ça. One Cycle, ça aurait pas été loin du PB. Ouais, effectivement. En bas, s'il te plaît. Alright. La hitbox de Flammy est tellement grosse à la fin. Wow! Un autre crit! Il est pas encore bon. Trois crit dans le même fight, c'est insane. Voilà. Le time, ça va être quand on va perdre le contrôle des characters. Je vous le dirais, inquiétez-vous pas. C'est 2-6, c'est vraiment très bon, là. C'est vraiment très bon. Pour une rare marathon, là, c'est excellent. Et... time! Wouhou! Juju! Nice! C'est vraiment une super belle run, sérieusement. Là, j'ai vraiment... Ça a été quand même dangereux, certains bouts. Avoir pas sauvegardé, j'aurais probablement fait un meilleur temps, mais... On vous niaise, by the way, dans le chat. C'était bon. C'était très bon. Oui. All right, je vais laisser la place au prochain. Ça va être... C'est Céleste. Oui. Céleste. Ça va être vraiment cool, ce jeu-là. C'est un jeu qui a sorti depuis pas de temps longtemps.